L'Origine du Monde Ils ont fait tout leur possible Pour expulser le gérant du cinéma porno Donc Elina Labourdette Ne possédez pas un cinéma porno Dont acte, désolé Elina Ah le truc, mais oui Attends, je suis allé au précis Attends, tout le monde en parle C'est ce qu'il y a de moi Ah oui, lui aussi Si lui il en parle Ça veut dire que tout le monde en parle Tout le monde en parle Amis du samedi soir Bienvenue sur le plateau de tout le monde en parle Vous connaissez le principe Tout le monde en parle Alors tout le monde en parle Vous connaissez l'équipe Voici Laurent Baffi Laurent Baffi, bonsoir Alors sexe, magouille et culture générale au gymnase A partir du 30 janvier 2001 Avec Bernard Farsi Pascal Selem Pascal Selem Mado Morin Géraldine Bonneguer Et voilà Super comédienne C'est quoi le pitch ? Le pitch c'est un jeu de télé Le plus grand jeu culturel De la plus grande chaîne de télé française Et avec un type Qui prend un producteur véreux Qui a eu la chance d'hériter De la production de ce jeu Et il y a une mamie Qui a 85 ballets Qui est omnisciente Et qui gagne tout Depuis 18 semaines Et cette grand-mère a passionné la France Par son érudition Et quelques temps après Elle commence à ennuyer tout le monde Parce que ça fait long 18 semaines Et le directeur de la chaîne Dit au producteur Soit le jeu remonte Soit je confie la prod à quelqu'un d'autre Donc la planche à billets Va passer à quelqu'un d'autre Donc le producteur va tout mettre en oeuvre Pour virer la vieille comédie Et les réservations ça va ? Incroyable Ah bon ? Mais moi je plaisantais Je pensais pas que les gens Allaient acheter des places Incroyable Vous allez partir Pas encore Thierry Pas encore Je vais revenir Mis à part Laurent Baffy Je recevrai ce soir Jean-Luc Anglade Oui Obibi Oui Anastasia Oui Jean-Marie Bigard Oui Didier Gustin Oui Anne-Valérie Noire Oui Patrick Chénet Oui Et Yann Moix Oui Et pour le blind test Monsieur Philippe Cortier Philippe Cortier Mesdames, Messieurs Oui Bonsoir Philippe Cortier Merci pour le blind test Par équipe A la fin de l'émission Alors maintenant on passe Au meilleur de l'émission précédente Ça s'appelle Tout le monde en a parlé C'est préparé par Jean-Hugues Noël Au voile bagnée tous Serge Donc tu étais marié Non c'est pas très hard Avec la championne du monde De bold building Exact Est-ce que physiquement Excusez-moi c'est un peu indiscret Comme question Mais est-ce qu'elle t'excitait Physiquement Parce que c'est C'est une montagne de muscles Cette fille Non c'était pas elle C'était pas du tout ça Je sais ce qu'il veut dire Il ose pas le dire Parce qu'au fond il est timide Est-ce que c'est pas un truc de pédé De se taper une culturiste Non mais Non mais attends Est-ce que vous croyez au sexe sans amour ? Ah oui Je me souviens Je me souviens J'étais Il y avait une petite place Un arrêt de bus Et je disais au revoir à ce garçon C'était mon premier baiser Avec la langue Et je me suis retournée J'ai regardé mes copines Et j'ai fait Merde t'as loupé le bus Non non Première cuite C'est ça ? Ouais Oh mon dieu Appelle le Bernard C'était tellement Première cuite Qu'un Ravaillac 2000 Par exemple s'il est arrivé Et qu'il vous tue Thierry Mais on serait bien à la merde Parce qu'on ne saura jamais Pourquoi on ne bouge pas Avant un jingle Laurent Baffi a essayé Le secret Est enfermé dans mon coffre A la banque Dans une enveloppe scellée Qu'on ouvrira à ma mort Bah alors Inch'Allah que tu meurs alors Non mais c'est vrai Je l'ai marqué Inch'Allah qu'il meure Est-ce que c'est vrai Que vos parents sont blancs Et que les vôtres sont noirs Quoi ? Et ça va vous faire rigoler ? Ah oui c'est l'interview Mensonge Ah oui il faut dire Quand c'est oui Il faut dire non Ah c'est l'interview mensonge Il faut dire le contraire De la vérité Mais vous ils sont noirs ? Ouais Et vous ils sont noirs ? Bah c'est évident Bon Bien alors Asia Argento Est-ce que vous êtes géranto ? Quanto vacio ? Ça dépend de l'âge 52 ans C'est vieux 52 ans Alors oui Ah bah voilà Eh bah voilà Vous êtes grand amateur De femmes et d'alcool Tout le monde le sait Donc c'est pas un secret Pardon ? Dire grand amateur De femmes et d'alcool C'est sexiste Bon Rallad C'est une atteinte A la dignité Vous aimez beaucoup de choses De la vie Dont les femmes et d'alcool Ça va ça ? Non ça va pas donc Merde J'y arriverai jamais Vous aimez bien baiser et boire Rallad Oh 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 Non mais je sais Moi ça me gêne de dire ça Moi personnellement J'aurais dit vous êtes un grand amateur D'alcool et de femmes Je sais je sais Mais je suis à cause d'Isabelle Alonso Et vous êtes devenu donc Enfin vous champion du monde Des constructeurs Et choumacheur Champion du monde Des pilotes Des pilotes Voilà Pas non plus Voilà Et voilà C'était Tout le monde en a parlé Le best-of de la semaine dernière Maintenant Voilà Viens voir le docteur Non mais pas peur Voilà Viens voir le docteur Non mais pas peur Il est parfait En psy Dans le dernier film De Jean-Jacques Benex Mortel transfert Voici Jean-Luc Anglade Jean-Luc Anglade Bonsoir Alors je m'adresse d'abord A toutes les filles Qui me disent toujours Dans cette émission Il est super gonzesse Il n'y a jamais de bommé Alors je vous signale Qu'il y a eu Samuel Lebihan Il y a Jean-Luc Anglade Baladur Baladur Comment ça va Très bien Merci Il y a déjà un malaise Il y a déjà un malaise A peine il arrive Il y a déjà un malaise Bien alors Jean-Luc Anglade En plus vous avez une qualité C'est qu'on peut dire Que vous Vous n'avez pas beaucoup de problèmes Pour vous mettre tout nu Parce que j'ai En fait Direct Ça commence fort Non mais au printemps 80 En clôture du conservatoire Vous êtes nu sur scène Dans le tête d'or de Claudel Déjà Oui Ça commence très fort Dès l'école Et vous n'avez jamais eu Tellement de problèmes En fait Non je n'ai pas de problème Pour me montrer nu Eh ben vas-y Là je dis attends Est-ce qu'ils vont me demander le Pas tout de suite À la fin de l'émission Alors dites-moi Votre premier film en 82 Ça s'appelait L'indiscrétion De Pierre Lary Et vous n'aimez pas en parler Pourquoi ? Non c'était parce que C'était J'étais comme un jeune acteur J'avais le trac Et ça n'a pas été fait Ça n'a pas été un film Qui s'est déroulé dans le plaisir Ouais Votre premier film Vous considérez que c'est quoi ? L'homme blessé L'homme blessé C'est l'année d'après C'est en 83 Patrice Chéreau Alors vous avez une carrière étonnante Vous avez fait plein de films en fait Donc L'homme blessé Qui est un film très sensible Très beau Subway de Besson En 86 évidemment 37 de le matin de Benex déjà 89 film magnifique Dans un corneau nocturne indien 90 Nikita Besson 94 Killing Zoo Donc aussi La même année la reine Margot Toujours Chéreau Et en 96 vous écrivez Vous réalisez Tonka Oui Avec votre compagne de l'époque Pamela Sou Vous l'avez rencontré Alors c'est marrant Vous l'avez rencontré 6 ans avant de faire le film Alors que vous dessiniez le personnage C'est incroyable cette histoire Oui j'avais déjà commencé à écrire Les premiers traits du personnage Et effectivement par une coïncidence assez heureuse Je l'ai rencontré 2 ans après le début de mon écriture C'est fou ça Ben oui je sais pas si c'est fou En tout cas c'est bien Vous arrivez à un soir au bain douche Oui c'est vrai Et votre personnage est là devant vous Oui Ça a dû vous faire un choc Ça m'a fait bizarre Oui 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 Mais j'étais conquis oui Et après le film La question qui vient à l'esprit dans ces cas là C'est est-ce qu'après le film Une fois le film terminé Est-ce qu'elle existait encore Ou est-ce que c'était simplement le personnage du film Et puis voilà le film terminé Non je crois qu'elle existait Par certains traits de son caractère Toujours Mais le Après je me suis marié avec elle Et voilà Et j'ai récemment divorcé Donc Pour un mec qui n'a pas parlé de salut privé Ça a été horrible pour vous Il n'y avait pas forcément Ben oui voilà C'est tout C'est fini Ça a été la fin d'une belle aventure Et Denis Rowe l'avait dragué à Cannes en 94 Je me souviens Ça vous a bien énervé ça J'étais le dernier au courant d'ailleurs Parce que c'était à l'époque De la reine Margot Mais je ne m'en suis pas vraiment rendu compte Et je crois en plus que les journaux à scandale Ou les journaux assez faciles Ont un peu quand même amplifié la chose Il ne s'est rien passé rassurez-nous Je crois Non je ne crois pas Bon Ouf Bien Alors maintenant il y a effectivement C'est comment on fait Ma fille Laurent Pour Jean-Luc je le fais parce que je l'aime bien Vas-y Alors Mortel Transfer Donc de Benex Avec Hélène de Fougereau Livrenier Formidable dans le film Robert Hirsch Catherine Mouchet Et Denis Podalides Qui fait l'inspecteur de police Au passage j'aimerais vous remercier Parce que toute l'équipe est très touchée Que vous défendiez le film Puisque vous avez déjà invité Hélène de Fougereau Pour en parler Et aujourd'hui vous m'invitez Non mais c'est un film qu'on aime bien Donc je me serai très content C'est pas un film facile Parce que c'est vrai La semaine prochaine il y a l'ingénieur du son Ça serait bien qu'il y ait un ingénieur du son ici Ça serait génial Et c'est d'autant mieux qu'en fait Bon un film c'est pas comme l'audimat Ça ne se vérifie pas la seconde près Un film ça demande du temps pour s'installer Et que là on est en train d'assister à un retour de tendance Il y a un bon bouche à oreille C'est vrai qu'au départ la presse a été un peu comme ça Mais il y a un bon bouche à oreille La presse ne nous a pas vraiment aidé Et c'est vrai que malgré tout Le film maintenant est en train de marquer des points Et on est très confiants Et Jean-Jacques va se battre jusqu'au bout Pour que le film existe Ah bah c'est un petit soldat Benax Tous les matins il part au combat lui C'est même un grand soldat C'est un courageux Au revoir le magnéto Serge C'est un courageux C'est un courageux Voilà Mortel transfert de Jean-Jacques Benax Avec Jean-Hugues Anglade Qui est notre invité ce soir Alors vous jouez le rôle de Michel Durand Un psychanalyste qui a une vie plutôt banale Il est là en train de recevoir des clients Il y a Catherine Moucher qui fait une prof de maths chahutée Qui est excellente dans le rôle d'ailleurs Puis il y a l'éjaculateur précoce Qui est toujours énervé Et puis il y a les récits sadomaso d'Hélène de Fougerolle Qui joue Olga Kubler Et qui est une perverse kleptomane Qui aime se faire battre par son mari Qui est ivrénier Voilà Tout à fait Que cette patiente essaye d'éveiller en lui des désirs meurtriers Et il a la fâcheuse tendance à s'endormir Quand elle vient le consulter Et un jour il s'endort Il se réveille Et elle est morte sur son divan Et il a d'horribles douleurs dans les avant-bras Donc voilà Alors peut-on assassiner quelqu'un en dormant ? C'est la première question qu'on se pose Et ensuite très vite Comment se débarrasser du corps ? Et donc toute une histoire commence Une histoire effectivement très... Ça fait un peu penser au film de Scorsese Qui s'appelait After Hour Le type il est pris dans une espèce d'engrenage C'est un peu cet esprit là Oui oui absolument Il aurait la possibilité d'appeler tout de suite la police Et finalement il fait le mauvais choix ou le bon choix Finalement à l'arrivée On s'aperçoit que ce film C'est aussi le parcours initiatique D'un psy Au fond qui va régler des comptes avec lui-même Mais en fait son analyse à lui Parce que pour être psy il faut avoir fait une analyse Mais lui son analyse elle commence au début du film Tout commence mal et finit bien finalement Il est obligé de regarder les problèmes Qu'il n'avait pas réglés lui Exactement C'est ça l'histoire Tout à fait Vous avez fait une psy ou non jamais ? Non Vous êtes allé en voir un là pour préparer le film ? Oui enfin j'ai vu peu de gens J'ai vu une personne qui m'a donné deux phrases clés Qui est l'écoute flottante et la neutralité bienveillante Non mais en fin de compte je sais Il a fait ruquer, il a vu Miller Non j'ai pas vu Miller Non j'en ai rencontré un beaucoup plus intéressant Neutralité bienveillante et écoute flottante Voilà ça c'est le B.A.B. du psy C'est ce qu'il vous a dit ? Oui c'est assez proche en fait du travail avec l'acteur Vis-à-vis de ses personnages Alors votre père était vétérinaire et finalement vous avez intégré un peu inconsciemment Les codes du... en voyant ça peut-être non ? Les codes du patient Vous avez des gants Vous avez des malades etc non ? Tu sais les gants qui vont jusqu'à l'épaule Oui oui Mais quand j'étais dans le sabatoire justement et qu'on manquait de costume J'avais chopé des... enfin bon bref C'est vrai que ça branche les gants de ça c'est vrai ? Oui Ça je ne pourrais pas te le dire Parce que vous avez déjà fait des rôles de médecin Vous avez déjà fait, dis-moi oui, un film d'Arcadie Oui j'ai fait Maladie d'amour de Doré Et donc vous avez... est-ce que ça vient de votre père ? Oui, là c'était les animaux avec leur maître Et puis j'en ai conçu surtout une très très grande passion pour le monde animal J'adore les animaux Oui alors là vous avez quelqu'un, vous savez que Laurent Ah bon ? Ah Laurent est zoophile, c'est incroyable Ah bon ? Bah comment on dit quelqu'un qui aime bien les animaux ? Oui ça c'est sûr Zoophile, un blog Mais alors Jean-Luc Anglade lui c'est les félins Oui C'est les guépards lui Oui absolument Vous connaissez les guépards Laurent ? Les chants du guépard, tout le monde connaît Je m'en suis même fait tatouer Sans déconner Il est où ton guépard ? Tu veux le voir ? Il est où, sérieux, il est où ? On est à la hanche À la hanche À la hanche Non, on a dit à la fin de l'émission Non, non, hé Les filles, à la fin de l'émission Jean-Luc Anglade vous montrera Si vous suivez toujours Voilà, si vous êtes toujours là Vous verrez le guépard de Jean-Luc Anglade Bien, alors vous avez retrouvé Hélène de Fougerolle Que vous aviez déjà vue dans Prof, le film de Jardin Elle a de l'avenir, vous pensez ? Parce que tout le monde lui prédit un grand avenir Mais en même temps, elle n'a pas encore trouvé le... Parce que là, elle meurt vite dans le film de Benex C'est quelqu'un qui a l'audace Pour pouvoir effectivement embrasser des personnages difficiles Et voilà, donc elle est au début Elle est pas mal Mais elle est très audacieuse Benex a eu du mal avec elle quand même Parce qu'elle n'a pas voulu rien montrer Oui, elle a négocié Oui, elle a trop négocié Mais je pense que c'est... Se montrer nu n'est pas forcément un signe d'extraversion La preuve en est, c'est que moi, je ne suis pas particulièrement... Enfin, je suis plutôt timide, de nature timide Vous vous mettez nu très facilement Et je me suis mis nu assez facilement Mais vous avez une plastique exceptionnelle, Jean-Luc Bien, alors vous avez retrouvé Benex C'est assez intéressant Parce que 37 Deux le matin, c'est comme était un film C'est toujours un film culte Vous l'avez retrouvé comment ? Oui, je l'ai retrouvé par hasard C'est lui qui m'a appelé 15 ans après Donc j'ai gardé un tel souvenir de 37 Deux Bon, c'est une banalité que de le dire encore aujourd'hui Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que le DVD En version intégrale de 37 Deux va sortir là Il est déjà sorti, je pense Ce que j'ai appris sur Mortel Transfer Et davantage... J'ai davantage regardé Jean-Jacques Et la façon dont il avait évolué La façon dont il s'était aguerri Et puis la maturité qui est la sienne aujourd'hui Son indépendance, son courage Parce qu'il ne faut pas oublier que ce film est... C'est lui qui l'a produit Encore une fois, c'est vraiment très courageux Et c'est encore la raison pour laquelle Je pense que la critique a été très dure avec lui Parce qu'elle devrait tenir compte du courage Qu'a été le sien de produire ce film Il a mis son argent Il a mis son argent et ça, oui Oui, vous pouvez l'applaudir Pour une fois qu'il y a un producteur qui met son argent à lui C'est tellement... Enfin, il y a un peu d'argent de canal Il y a un peu d'argent allemand Mais enfin, disons, il a mis beaucoup d'argent à lui Voilà Alors, vous, quand vous parlez de votre travail C'est vrai que vous êtes très différent d'un film sur l'autre Et vous dites J'ai pas une petite valise remplie de recettes Et j'ai pas encore trop de combines Je fais le maximum pour rester vierge face à un rôle C'est vrai que vous n'êtes pas marqué Dans un type de rôle particulier, non ? Non, je ne crois pas Parce que le propre d'un bon acteur, vous me direz, mais enfin Je ne crois pas, non Mais c'est pas trop à moi de le dire Ah bon ? Je vous le dis alors Tu m'en appelles qui pour le dire à cette histoire-là ? Non, mais c'est-à-dire que c'est un métier très empirique C'est une approche très atypique C'est très difficile et aussi passionnant Bien, alors ça s'appelle « Mortel transfert » de Jean-Jacques Bénex Avec Hélène de Fougerolle, Jean-Hugan Glad Et c'est dans un cinéma près de chez vous Alors, comme vous faites le psy dans le film Ben, vous allez avoir droit à une interview psy Vous avez bougé ? Oui, j'oublie tout sur cette émission Et pourtant, je la suis Bon, on rallume C'est pas moi Non, ça, Laurent, vous avez été exemplaire, vous, je dois dire Non, tutoie-moi Tu as été exemplaire ? Vous aussi, Thierry Attention, interview psy Et Annie, on ne bouge pas pendant le jingle Bonne réponse de Thierry Ardusson Je réponds à Caroline qui m'envoie un email en disant On fait toujours l'interview psy à des filles Ben non, je la fais un garçon Et c'est beaucoup plus excitant Est-ce que vous êtes parano ? Par exemple, non, je ne sais pas, Bénex, quand il a lancé son film Il a dit La chasse au Bénex est ouverte Alors tout le monde a dit Mais non, il n'y a pas de chasse au Bénex Personne ne l'a vu encore Donc c'est un peu de la parano Est-ce que vous, vous êtes un peu comme ça À croire que tout le monde vous déteste et tout ? Non, 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 je ne pense pas Non, non Non, mais par rapport à Jean-Jacques Je pense qu'il y a des gens qui l'attendaient au coin de la rue avec un couteau quand même Ah oui, quand même Je pense que c'est vrai ? Je pense au contraire même qu'il a été très spirituel par rapport à cette phrase Est-ce que vous êtes schizo ? Non Claustro ? Oui C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de théâtre Même au gymnase C'est pris le gymnase C'est pris pour trois ans Est-ce que vous êtes exibo ? Oui Non, pas trop Vous n'êtes pas exibo ? Non, pas tant que ça Magneto, Serge Si vous êtes d'info ? Oui Pas forcément que j'aime me taper beaucoup de femmes Mais j'aime bien refaire plusieurs fois Ah oui, d'accord Ah ben ça, c'est du racel C'est autre chose Fétichot ? Ben pas trop Non, ça fait à chaque fois ça Non, pas du tout Sado ? Non Ah bon ? Non Vous n'aimez pas passer du sein et tout ? Non, pas du tout Homo ? Vous savez, j'étais violé à l'âge de 13 ans par un pédophile Ah bon, c'est vrai ? J'ai du mal Ah oui, dans ce cas-là Je ne savais pas ça Ben non, personne ne le savait Ça c'était fiche C'est la première fois que je le dis Je suis sur le cul là C'est vrai ? Oui, c'est vrai C'est bien, c'est courageux de dire ça Pour la première fois Non, attendez parce que Si vous applaudissez trop Ça va encourager les pédophiles En même temps, c'est courageux ce qu'il fait Et c'est pour savoir doser Vous voulez qu'on arrête là ? Non, pourquoi ? Pétardeau Oui, ça m'arrive C'est honteux Comment peux-tu ? Coco Non Héros Non Adamo Oui, mais enfin, il y a bien longtemps Bernardo C'est qui c'est ? Le copain de Zorro Sur muet Hé Bernardo, viens Est-ce que vous êtes disco ? Non Voilà, Jean-Luc Langlade Mortel Transfer De Jean-Jacques Bélex Avec Hélène de Poujerole Et maintenant, mesdames, messieurs J'accueille une autre actrice Du film Mortel Transfer C'est Ovidi Ovidi, bonsoir Ovidi, bonsoir Ovidi, vous avez 20 ans Vous avez déjà fait 20 films X professionnels 22, 22 22, ouais C'est encore mieux Et vous avez aussi un doc de philo Vous l'avez eu à l'âge de 18 ans C'est pour ça qu'on vous appelle 19 19 Je l'ai mal avec les chiffres Ouais Et vous avez fait un 68 68, 69 Et c'est pour ça qu'on vous appelle L'intello du X Je l'ai pas forcément voulu Mais on m'appelle L'intello du X C'est un fait Ouais, bah oui Vous êtes la seule à mon avis Qui a un doc de philo quand même Oui, mais bon C'est vrai que je trouve ça Un peu péjoratif L'intello du X Parce que ça voudrait dire Que sous prétexte Que j'ai un doc de philo Je suis plus intelligente Que les autres Alors que Alors que vous connaissez le prof En fait Bien, alors vous dites Je suis une sex worker C'est assez bien Alors vous dites en plus Que 22 films en 2 ans C'est rien du tout Parce que si j'avais choisi N'importe quoi J'aurais pu en faire une centaine Un film se tourne en 5 jours Et 5 nuits Oui, maximum 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 Laurent, votre mauvais esprit Vous perdra Bon, le gymnase C'est plus la peine D'aller réserver C'est complet Jusqu'au mois de juin 2002 Donc laissez tomber Perdez pas votre temps A téléphoner A aller faire la queue Bien, alors d'abord Vous êtes dans Mortel Transfer Vous êtes battu par qui ? On sait pas Au spectateur Alors, pardon ? Mystère Mystère Il y a une mode SM en ce moment Je lisais dans un magazine cette semaine T'es abonné à des trucs Tu reçois Non, non, c'est dans Max C'est pas un magazine tellement underground C'est dans Max Il y a un club à New York Où on peut les faire fouetter A l'heure du déjeuner Non, mais c'est vrai C'est pratique Parce qu'on a pas le temps On travaille les faire fouetter Bon, alors votre deuxième promo C'est Orgie en noir Qui est un film écrit Réalisé par vous Et produit par Marc Dorcel On va en parler aussi Quoi ? Fait péter l'extrait ? Non ? Il n'y a pas ? Après Et la troisième chose C'est donc la sortie au printemps Aux éditions Favre D'un extrait qui s'appelle Les femmes et la pornographie Voilà, c'est ça C'est titre très provisoire On va voir Vaudi Attention Ovidi Vous êtes née en 1980 C'est bon la date ? Oui Bien En fait, votre nom est tiré D'un personnage de BD, c'est ça ? Oui Ovidi la sanguinaire C'est une rate Une petite rate Dans une BD de Petit Luc Qui se dilate ou pas ? Petit Luc en plus Comme par hasard Bien Dans l'enfance Vous avez fait beaucoup de danse classique J'ai fait de la danse classique Du moderne jazz De la danse africaine Et de la danse orientale Vous dites Je compare souvent le porno à la danse Évidemment le porno C'est de la danse déstructurée Mais de la danse quand même Il y a la même recherche De performances corporelles C'est de l'expression corporelle Moi j'appelle ça De la performance artistique J'ai fait des performances artistiques à côté Et c'est vrai que Je le vis à peu près pareil Psychologiquement Vous êtes obligée de renoncer à la danse ? Oui J'ai un problème d'os au pied J'ai un antigène méchant Qui fait que je ne peux plus danser Bien alors à 13 ans Vous décidez de plus manger de viande Oui Vous devenez végétalienne Ce qui n'est pas végétarienne Attends moi j'ai vu un film A manger de la viande Non mais alors végétalienne C'est pire que végétarien Parce que vous mangez aussi C'est pire On peut dire c'est mieux C'est mieux si vous voulez Pas de viande Pas de poisson Pas de lait Pas d'oeufs Mais qu'est-ce qui reste ? Il reste tout le reste Tout ce qui n'est pas animal Les céréales Les légumes Les fruits Les dérivés Les pâtes Il faut des sucre-lents Dans l'espoir Oui Il y a des oeufs dans les pâtes Quoi ? Il y a des oeufs cachés Derrière les pâtes Pas toujours Il y a des pâtes sans oeufs Ah il y a des pâtes sans oeufs Ah bon Aucune drogue ? Non Même pas de cigarette Même pas d'alcool Rien ? Non Vous êtes straight ? Oui Straight edge C'est ça ? Straight edge ? Oui Et comment on se sent ? J'ai total contrôle Sur tout mon corps Et je me sens vraiment bien Comme ça C'est vrai qu'on a des boules De métal qui poussent Quand on arrête de manger C'est vrai ? Ce que tu ne sais pas C'est que quand Straight edge C'est un truc qui existe aux Etats-Unis Oui Et les gens qui sont straight edge Aux Etats-Unis Vous n'avez pas parlé de ça Pendant le tournage ? Mais non mais on ne s'est pas vus Ah c'est dommage Elle était de dos Ils ne sont pas parlé de toi Non Aux Etats-Unis Il y en a qui n'ont même pas De relation sexuelle Oui ça c'est vrai Dans ce truc là C'est vrai Mais là bon D'après moi Ça vire un peu aux religieux Il y a des gens qui sont catholiques Ça fait un peu secte au bout d'un moment Mais non ça va Moi je fais que Ce qui m'épanouit Et ce qui me rend bien Donc les relations sexuelles Ne sont pas prohibées Heureusement dans votre métier Mais dites-moi alors Qu'est-ce qui vous reste ? Non mais sérieusement Si vous ne fumez pas Vous ne buvez pas Le sexe ? Ah ben voilà Bonne réponse de Jean-Luc Anglade Alors à 16 ans Vous quittez vos parents Oui Vous allez à Tours Oui Avec votre petite amie de l'époque Oui Bac Un punk Ah oui c'était un punk Oui Bac littéraire latin Avec mention Et vous découvrez à ce moment-là La pornographie Vous louez des cassettes Plusieurs films X par semaine Pourquoi ? Vous vous ennuyez avec votre petit copain Le punk ? Ben du tout Non je ne sais pas Un jour j'allais louer mes cassettes vidéo Au vidéoclub Juste en bas de chez moi Et je me suis dit Tiens si j'allais faire un petit tour Dans le petit recoin tout caché Et j'y suis allée J'ai vu des jolies jaquettes Avec des jolies filles Je me suis dit Tiens donc Je vais regarder Et là j'ai vu des superbes américaines Et là je me suis dit C'est extraordinaire Je veux faire ça Quand je serai plus grande Ah oui C'était une vocation C'est dur les tournages quand même C'est un vrai travail Mais n'empêche Il y en a qui font ça vachement bien Beaucoup mieux que d'autres Imaginez être à 4h du matin Avec 25 cm dans le bas ventre Crevé avec un rhume Et que vous arrivez à faire croire à la caméra Que vous avez énormément de plaisir Moi j'estime que c'est de la comédie Donc vous commencez à militer Dans les groupes d'extrême gauche A cette époque là Un groupe libertaire Oui Mais même pas la fédération anarchiste Parce que vous trouvez qu'ils sont trop Sosdem Trop sociodémocrates les anarchistes Alors qu'est-ce que ça devait être Vous étiez dans quoi ? A l'époque j'étais au réseau Nopassaran Le sous-commandant Marco C'est tout ça quoi Oui enfin disons qu'on soutenait Le peuple du Chiapas On soutenait beaucoup de gens comme ça Mais je les ai quittés Parce que je trouvais que Leur quotidien Ne correspondait pas du tout A leur discours Mais vous vous êtes rendu compte en fait Que même les anarchistes C'était choqué Par vous et par votre façon d'être Et votre façon de vous habiller quoi Donc je n'étais pas si anarchiste que ça Finalement vous vous êtes rendu compte C'est vrai qu'à l'époque Moi j'aimais bien m'habiller J'aimais bien me maquiller J'aimais bien porter des jolis sous-vêtements Mes camarades portaient des treillis Et des sweatshirts à capuche Certaines se rasaient le crâne Et moi c'était pas du tout mon trip Vraiment pas Et puis bon Je trouve ça un peu facile de dire Qu'on est antisexiste Et qu'on met des taloches à sa nana Quand elle n'a pas fait la bouffe Ou quand elle regarde quelqu'un d'autre Et vous êtes féministe pro-sexe Alors ça veut dire quoi ? Moi je suis pour le fait que les femmes S'assument en tant que femmes Et pas en tant qu'image ou imitation de l'homme Je suis pour que les femmes s'épanouissent Sexuellement Donc je pense que quelqu'un Qui n'est pas épanoui sexuellement Ne peut pas se sentir bien Et donc le 17 décembre 2000 Vous êtes allée à l'Assemblée nationale Voir le Conseil national des Verts C'est-à-dire que vous êtes une militante politique en fait Oui Je ne fais pas du tout partie des Verts Mais j'ai été invitée par les Verts Pour intervenir sur la prostitution Et moi je suis intervenue sur la marchandisation du corps Parce qu'il y avait un texte Contre la prostitution Qui s'appelait Mon corps n'est pas une marchandise Ou je ne sais pas quoi Et moi j'ai expliqué en quoi Je trouvais que l'argumentation de la marchandisation du corps Était une argumentation très phallocrate au final Oui Oui parce que vous dites qu'il n'y a pas de raison Que la marchandisation du corps s'applique Qu'aux activités sexuelles en fait Le mec qui bosse en usine C'est la marchandisation du corps aussi d'une certaine façon Il y a de ça Et puis ce que j'ai expliqué C'est que d'après moi Le fait de dire une femme vend son corps Quand elle a une activité sexuelle Ça revient un petit peu à cette idée Du don de soi Et du pénétrant Qui domine le pénétré etc Et je trouve ça un peu limite Quand on se dit féministe Elle est bien C'est dommage que je ne sois pas rencontrée sur le fournage Ça aurait pu devenir une amie Jean-Luc Votre idée en fait C'est de convaincre les femmes Que la pornographie peut être saine et ludique Et c'est vrai que pour le moment Elles n'en sont pas toutes persuadées Non mais je pense aussi Que c'est parce qu'il y a une grande partie de la pornographie Qui effraie les femmes Tout simplement Il y a une grande partie de la pornographie Qui est très machiste On voit des filles qui font la tronche Qui se font des montées Ça ne donne pas envie quand même Moi j'ai envie d'apporter une pornographie plus saine Où la nana Elle regarde le film Et qu'elle se sente déculpabilisée Vous en pensez quoi vous ? Non moi je suis tout à fait d'accord J'ai déjà commencé Expliquez nous Non mais je veux dire Je veux dire que je regarde Ça m'arrive assez régulièrement De regarder des films pornographiques Avec ma copine Bien sûr Et les choses se passent très bien Bien sûr Et voilà Alors vous êtes dans le film de Benex Donc Mortel Transfer On l'a dit Quand vous avez rencontré Benex Il vous a demandé Il vous a dit Pourquoi tu ne fais pas du vrai cinéma ? Ça vous a énervé ? Oh oui ça m'a vexé Pourquoi ? Parce que j'estime faire du vrai cinéma Je fais du cinéma pornographique C'est On peut dire que c'est le cinéma du pauvre Mais c'est du vrai cinéma C'est un genre cinéma pornographique C'est un genre qui vous plaît ? Oui énormément Bien Alors Orgie en noir C'est votre film que vous avez écrit et réalisé Celui-là Produit par Marc Dorcel Pour les 20 ans de sa société de production Alors c'est quoi l'histoire ? C'est une histoire comme on en voit dans 9 films Z sur 10 C'est-à-dire c'est un jeune couple bourré Qui arrive dans un cimetière Qui meurt parce qu'ils se prennent la foudre Et ils se font attraper par des zombies Les zombies les amènent devant la reine des morts Qui est moi Et après ils errent dans le cimetière En essayant de trouver la sortie désespérément Voilà Et la reine des morts elle est punie de leur sacrilège Au revoir le magnéto Serge Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est une histoire de minuit Alors donc effectivement vous dites C'est un mélange de films X et de série Z Alors vous dites j'aime tout ce qui est un peu mauvais cinéma C'est-à-dire les perches qui apparaissent dans le champ Dans le porno c'est normal La lumière qui... Je revendique Je revendique On peut pas faire un film parfait En 5 jours, 5 nuits C'est impossible On voulait faire un cinéma porno égalitaire vous dites Oui J'ai envie de montrer un cinéma porno Plus pour les femmes ? Pas forcément plus pour les femmes Non égalitaire Pour les hommes et les femmes Les hommes et les femmes prennent du plaisir ensemble ou séparément Vous pensez qu'on peut faire du porno hétérosexuel non sexiste ? Bien sûr Le fait de faire l'amour devant une caméra C'est pas sexiste en soi C'est difficile de faire un film qui plaise aux femmes sans que ça soit un film lesbien non ? Je me suis posé la question plein de fois Est-ce qu'on peut faire un film hétérosexuel non sexiste ? Mais je pense que oui c'est possible Ah bon ? Là je suis en train de travailler sur mon deuxième film Et j'ai beaucoup plus pensé mes scènes de sexe Et je pense que j'ai montré des scènes de sexe très différentes et très intenses Hétérosexuelles Vous dites que c'est pas génétique que les femmes puissent pas être excitées par la pornographie C'est seulement d'ordre culturel Oui Il y a combien de films X qui vous ont excité vous ? Qui m'ont excité vraiment je dirais qu'il y en a eu 3 ou 4 maximum Sur plusieurs centaines Vous n'avez pas un titre là ? Parce que s'ils arrivent à vous exciter vous Je crois que ça va se vendre C'était des films américains Ah bon ? Ça s'appelle Touchez pas aux grosses billes Briseur de cul aussi Enchanté moi c'est Laurent Vous sur le plan personnel vous préférez les femmes ? Oui Moi aussi C'est un point commun Mais pourquoi ? Parce que vous avez commencé comme ça ? J'ai commencé comme ça Ma première relation sexuelle était avec une femme Je préfère les femmes Et vous êtes mariée non ? Et je suis mariée Avec une femme ? Non avec un homme Mais une autorose Non mais on décide pas de qui on tombe amoureux Je suis tombée amoureuse de lui Et c'est un accident Ah oui ? Mais bon je suis mariée avec lui depuis bientôt 2 ans Et bon Ça se passe bien quand même Ça se passe bien Mais c'est vrai qu'à la base j'ai quand même une préférence pour les femmes Oui Et puis vous aimez pas Alors il y a des filles qui aiment les femmes Qui aiment les femmes qui ressemblent à des hommes Vous c'est pas vrai vous aimez les femmes Vous aimez les belles gonzesses Avec des gros seins et tout Oui c'est ça Vous aimez vraiment les femmes Comme un homme aime les femmes Oui On va s'entendre Alors vous êtes très exigeante sur vos tournages Vous exigez un préservatif Vous dites en parlant des actrices de X Elles taillent des pipes Elles se font limer pendant des heures Pour un tarif ridicule Sans fiche de paye Avec des horaires d'enfer Et sans protection Il y en a qui le font Oui Pas toutes heureusement Mais il y en a qui subissent ça Et moi non Ça vous coûte des tournages Il y a des gens qui vous prennent pas A cause de ça Bien sûr Parce qu'on est très peu en Europe A ne tourner qu'avec préservatif On est tout petit tout petit Et en plus à avoir plein de conditions Sur les pratiques Vous refusez on peut le dire Vous refusez l'anal Avec homme Ah bon ? Mais j'accepte avec femme Ah ça je savais pas Avec accessoire Avec accessoire Est-ce que quand on fait des fédulations Sur un plateau On peut en même temps accumuler Des points en retraite Non mais ça a l'air stupide C'est une question Mais c'est une vraie question C'est surtout l'avantage Laurent C'est que c'est une question D'actualité cette semaine Est-ce qu'il y a une couverture sociale A ce niveau-là ? Bien sûr Je suis intermittente du spectacle A chaque fois j'ai ma fille Parce qu'il y en a qui hésitent A se lancer dans cette corporation En se disant Oui mais J'assure pas l'avenir Il y a des points retraite Oui Donc vous refusez l'anal Vous refusez l'éjac facial C'est pas grave Pourquoi ? C'est une question de protection Quand on demande A tourner avec préservatif Et qu'on se prend du sperme dans l'œil Ça sert à rien Vous savez qu'il y a dans les films porno Que ça se fait ça Parce que les gens font rarement ça Dans la vraie vie C'est bien pour ça que moi En tant que réalisatrice Par exemple j'en mets pas dans mes films Bah oui bien sûr Ça s'appelle Orgy en noir Alors vous savez Ovidi Qu'on ne bouge pas pendant le jingle Bien alors on va faire une interview Up and down Dans votre métier Vous avez des hauts, des bas Donc on va faire une interview Up and down Ce que vous préférez en vous Mon courage Ce que vous haïssez chez vous Mon orgueil Ce que vous préférez dans le cinéma Les kung fu comédies Ah ce que vous détestez Les films violents Et la mort Représentés dans le film Le film où vous jouez Que vous préférez Un film qui s'appelle Max Où je joue une psy Tiens Pareil Et où j'envoie férocement bouler un macho Celui que vous détestez Je le sais moi X, Y, Z Ah bon ? La fête à Gigi non ? J'aime pas la fête à Gigi Parce que c'est mon premier film Que c'était pas moi C'était pas encore Ovidi Mais sinon le film Qui m'a vraiment le plus perturbée C'est X, Y, Z Pourquoi ? Je regarde pas forcément Un bon souvenir Et j'ai trop donné de ma personne Ouais Trop consciencieuse des fois Le plus grand moment de votre vie ? Mon mariage Et le pire ? Je n'ai pas envie de répondre Ah bon ? Non C'est pas maintenant au moins Non, non, non Bon La mort d'un proche Ouais Ce qui vous plaît le plus Dans la vie Le cul C'est pas désagréable Pas du tout Ce que vous détestez ? Encore une fois la violence J'ai une peur panique De la violence Votre plus gros coup de fric Ces derniers temps Ouais, il y a eu plusieurs coups de fric Ces derniers temps Beaucoup de fric ? Beaucoup, non Parce que je fais pas un métier Où on gagne Un million d'un coup Votre plus grosse perte de fric ? Mon mariage Ah c'est vous qui avez payé ? Non, j'ai eu beaucoup d'aide De la part de ma famille Mais c'est vrai qu'on y a laissé des plumes Ah ouais Mais c'était comment ce mariage-là ? Parce que c'est le plus beau moment de votre vie C'est ce qui vous a coûté le plus cher Donc on aimerait quand même savoir C'est un grand mariage végétalien Ah, déjà c'est pas la bouffe qui vous a coûté cher Il y avait des légumes et des pâtes Non, c'était un très beau repas Avec tous mes amis Tous les amis de mon mari Toute la famille Ouais, c'était bien Ouais, c'était bien C'était cool Est-ce que vous fait le plus rire dans la vie ? Les petites bêtes, allez hop Ce qui me fait le plus rire Ce qui me fait le plus rire Ouais, je reviendrai sur le cinéma Tout ce qui est films-là Des kung-fu, comédies Ouais, ça me fait vraiment poêler Est-ce que vous fait le moins rire dans votre vie ? La violence Non, mais c'est vrai Je vais revenir là-dessus Mais je suis extrêmement parano Et j'ai extrêmement peur de la violence C'est un peu obsessionnel comme dit Ouais, un peu Aussi, ouais Votre plus belle histoire d'amour C'est avec votre mari alors ? Oui Incontestablement Incontestablement Et la plus minable ? C'est le mec avec qui vous êtes allé à tour là ? Non ? Ouais, je dirais que j'ai un peu stagné pendant deux ans avec mes ex Oui J'ai un peu stagné C'était quelqu'un de très très bien Mais ça ne m'a pas fait beaucoup avancer Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Un tatouage C'est un joli tatouage Il est où ce tatouage ? Bande d'eau Ah là là, ça fait deux Une bande de tatoués Ah ouais, ce soir c'est les tatoués Vraiment Est-ce que vous avez de moins sexy ? J'aime pas mon ventre Qu'est-ce qu'il a de votre ventre ? Il est pas beau Ah bon ? Il est des tatouages un peu On le verra à la fin Ce que vous préférez dans le sexe ? Les femmes avec des gros seins Ah ça c'est bien Ça c'est étonnant, vraiment Vraiment étonnant Est-ce que vous détestez dans le sexe ? Les machos Voilà Ovidie Dans Mortel Transfer Et réalisatrice et actrice D'Orgie en noir Chez Marc Torcel Bien Bélinda vous êtes là ? Bien sûr je suis là Bonjour Thierry Bonsoir Thierry Oh Bélinda c'est la traductrice Bélinda Bélinda Faites quoi après l'émission Bélinda ? Qu'est-ce que je fais après l'émission ? Je prends mon jet Et je vais à Caracas Waouh Et voilà Bélinda est là parce que En fait elle prend le RER pour Poissy Elle en rajoute un peu C'est à peu près ça oui Bélinda est là parce que ce soir Elle est là Elle est là Elle est là Voici Anastasia Anastasia Bonsoir Alors vous c'est très facile de vous présenter On fait ça Et apportez ça Et voilà Alors on vous appelle ? I like Belinda song J'aime bien la chanson de Bélinda C'est moi C'est moi De toute petite J'ai commencé à avoir des gros stars C'est moi Alors on vous appelle Anastasia La jeune Tina Turner Blanche I guess that's what they call me Oui c'est ce qu'on m'appelle On m'appelle effectivement Tina Turner Alors vous publiez Alors vous savez comment on fait You know what we do here With your hands You must do that Be careful One, two, three Laurent tu pourrais montrer quand même Je regarde les nibles Je peux pas être partout moi Not that kind Anastasia Merci L'album est génial Oui l'album est génial Et il y a le single Qui est extrait de l'album Et qui porte le même titre que l'album Et qui s'appelle Not that kind You're amazing Vous êtes époustouflant Bien Alors C'est un carton exceptionnel Ça marche Ça marche énorme En France On est vendu un million d'exemplaires Dans le monde entier How much ? Combien vous avez vendu dans le monde entier ? Laurent tu te la feras pas À peu près 3 À peu près 3 millions 3 millions ? 3 millions ? Allez non Oui Comme ça Oui alors vous dites La plupart de ces chansons Ont été composées rapidement Et spontanément Et interprétées pareil Parce que lorsque Dur Belinda Parce que lorsque je chante un morceau Trop longtemps ou trop de fois Il devient artificiel Ce que je veux dire C'est que c'est à partir du studio C'est l'expérience C'est pas quand je suis sur scène Je peux le faire Chanter out of love tous les jours Mais dans un studio Vous êtes en train de créer Et si j'y reste trop longtemps Je me sens pas naturelle Je me sens pas aussi vivante que sur scène Mais je m'ennuie Quand vous devez être énervé Ça doit être terrible avec vous Non ? Parce que je vous vois là Vous êtes sympa Mais quand vous devez être énervé Hein ? Vous pouvez pas vous énerver Ah oui 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 Faut pas Faut pas m'énerver Oui 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 Hein ? Oh là là Je lui ai donné la fessée Ah ! En même temps Mais Laurent il est pas tellement là-dedans Lui Sur le plan sexuel Laurent est très prude C'est vrai ? I'm very classic I thought I knew you Je pensais que je vous connaissais C'est vachement bien son disque Anastasia Ah oui génial Je l'ai écouté oui Mais euh Thank you Non vraiment c'est formidable J'étais très surpris Et en fait quand elle dit qu'elle peut pas chanter trop de fois en studio Ça me fait penser à Joko Qui lui aussi préférait chanter en live Et voilà Et c'est peut-être le privilège des grandes voix en fait Alors Elton John Elton John Il vous adore Tout le monde vous adore Mais Elton John aussi Alors il vous a demandé de chanter avec lui au Madison Square Garden Et après il a mis un genou à terre Et comme quoi il a pas l'habitude Elton John Il vous a embrassé le nombril C'est marrant Il fait pas Yes C'est bizarre Parce qu'il sait pas le pauvre en même temps Mais bon C'est très rare Que je me retrouve médusée sans pouvoir parler C'est le seul homme J'imaginez Elton John Le seul qui puisse me garder silencieuse Donc je ne sais plus quoi dire Un baiser d'accord Mais un baiser là vraiment Donc il m'a un petit peu choquée sur ce coup Alors vous avez une voix Bon c'est une voix black Mais vous êtes pas noire Vous n'avez pas beaucoup de sang noir Pas du tout même Non Oh j'ai simplement un petit slip qui moi Oui c'est tout Mais sinon vous n'avez pas du tout de C'est toujours la fin de l'émission On prend les tatouages et les strings Je chante vraiment du fond de mon coeur Je chante avec passion Avec de l'âme Et il semble que les gens veulent dire que c'est black Mais c'est vraiment la façon dont je chante C'est tout à fait authentique C'est ce qui me sort Alors c'était difficile pour vous Parce que quand vous êtes arrivée sur le marché Les gens ne savaient pas dans quelle catégorie vous placez Parce que vous avez une personnalité Une voix très étrange C'était dur pour moi Parce que j'en voulais tellement Et à chaque fois que j'essayais de m'avancer Et de travailler avec quelqu'un Ils ne savaient même pas quoi faire Avec une voix comme la mienne Mon physique Et au lieu de me laisser chanter comme je le fais Et c'est accepté par le public Ils ont décidé de ne rien faire Où alors vous savez j'ai fait des tas de choses Du country Différents types de musique Le pop Le dance Et Ta 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 Ah oui 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 Si je chante est-ce qu'elle va chanter ma chanson ? Bien 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 Belinda Très bien Alors peut-être que vous étiez noire dans une autre vie Je ne sais pas En tous les cas vous vous appelez Anastasia von Newkirk Vous l'avez un peu raccourci pendant la guerre Parce que c'est vrai que pendant la guerre Von Newkirk ça devait faire un drôle d'effet Vous avez été élevé à Chicago Votre père était chanteur dans les boîtes Quelle boîte ? Dans des boîtes Il était chanteur son père Je vais te dire où il était chanteur Il était chanteur dans les boîtes de la côte Est Et dans des hôtels des Cats Hill Catskill Mountain Oui Frank Sinatra Avec François C'est ça que ça évoque Bien alors Votre père chantait donc dans les Cats Hill Sur la côte Est Ma mère en fait elle chantait également Dans des promedies musicales Et je restais beaucoup avec elle Dans les théâtres et les coulisses Beaucoup plus qu'avec mon père Si votre père est parti quand vous étiez jeune Votre père est parti Oui il est encore parti Il est toujours parti Je ne sais pas où il est Si monsieur Newkirk nous regarde Il peut toujours nous téléphoner Non votre mère elle chantait à Broadway Dans les comédies musicales à Broadway Et vous Vous allez en fait vous découvrez Bon vous allez dans une école Dans une école pour apprendre Mais c'est surtout dans les boîtes À l'âge de 18 ans Vous découvrez la house music Et c'est là que vous avez décidé De devenir chanteuse non ? Je ne chantais pas dans les clubs Je faisais de la danse Je dansais Voilà sur la chaîne MTV Il y a un show comme ça Qui s'appelle Club MTV Et alors il y a des filles Des go-go girls comme ça Qui dansent Et vous étiez là-dedans Et là vous avez rencontré Celle qui est devenue votre agent On peut dire Lisa Braodé Qui vous a fait faire Une espèce de graine de star Ça s'appelle The Cut MTV C'est comme ça qu'on vous a découvert Vous avez fait ce concours Vous arrivez en finale Vous n'avez pas gagné Vous êtes arrivés en finale Mais tous les présidents Des grands labels Vous ont appelé Et Michael Jackson Parce que Michael Bah oui Michael Jackson C'est la première fois Qu'il voyait Quelqu'un comme lui C'est-à-dire une blanche Avec une voix de noir Donc celle-là complètement Bien Il vous a appelé Michael Jackson Oui Les gens me posent cette question Ils pensent qu'ils m'ont Qu'il m'appelait juste comme ça En fait c'était tout à fait planifié Je savais à quelle heure Il allait m'appeler C'était tout à fait pré-médité Il m'a expliqué au cours de cet appel Qu'il pensait que j'avais beaucoup de talent En tant que chanteuse Et que j'étais un artiste à l'échelle mondiale Qui pouvait devenir tout à fait Et que je ne devais pas abandonner quoi que ce soit Même si j'étais refusée par certaines maisons Donc il a été vraiment gentil avec moi Il était ce que je pensais de lui Tout à fait gentil Et l'avantage avec Michael Jackson C'est que ce n'était pas pour des raisons sexuelles Qu'il vous appelait en même temps Donc c'était ça qui était bien C'était uniquement professionnel C'est l'avantage Mais il lui a donné son numéro de téléphone ultra secret C'est vrai Alors je suis contente de vous voir Parce que j'avais lu avant de vous rencontrer Vous déclarer souvent dans la presse Que physiquement vous ne vous attirez pas Vous n'aimez pas tellement physiquement Et quand on vous voit Il n'y a pas de raison de ne pas s'aimer Je ne comprends pas Ça c'est quoi cette histoire Anastasia ? J'étais vraiment, vous savez, le vilain petit canard Pas du tout J'étais un peu comme le vin En vieillissant, en mûrissant Les choses se sont un peu mises en place Et j'ai vraiment des bons maquilleurs Et puis en plus, vraiment Vous avez, Anastasia a rencontré son Jules Elle était standardiste à l'époque Et c'était le jour d'Halloween Et elle était grimée en sorcière Avec des couettes comme ça énormes Des dents noires, des ongles crochus Le mec vient dans le bureau Il la voit Et puis après il la rappelle Et oui, il est tombé amoureux Qu'est-ce qu'on peut dire ? Si vous avez aimé dans cette situation-là Et déguisé comme ça Après vous pouvez faire tout ce que vous voulez Alors vous êtes séparés Et puis maintenant vous êtes de nouveau ensemble Ça va ? C'est la vie ! C'est la vie ! Il est revenu vers vous C'est lui qui est revenu ? Ou c'est vous ? C'était tout à fait mutuel C'était notre karma Notre destin, j'imagine You know, vous savez On ne bouge pas pendant le jingle Qui a dit On ne bouge pas pendant le jingle Bonne réponse de Thierry Ardusseau Bien On va faire une interview croyance Non, 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 non Don't move, don't move Non, non, maintenant elle peut bouger Non, 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 non Est-ce que vous croyez en vous ? Oui, je crois en moi Est-ce que vous croyez en Dieu ? Je crois en quelque chose de spirituel Un esprit In God we trust Est-ce que vous croyez au diable ? Oui, je crois au mal Est-ce que vous croyez en Elton John ? Oui, baby Oui, baby Est-ce que vous croyez en Superman ? Non Non Est-ce que vous croyez en George W. Bush ? Non, pas de commentaire Pourquoi ? Vous êtes en France, vous pouvez dire ce que vous voulez là Est-ce que vous croyez qu'Elvis Presley est vraiment mort ? Oui, parce que Baptiste est mort, même s'il avait été vivant avant Est-ce que vous croyez au fantôme ? Je crois, oui, oui Oui, je crois en ces fantômes qui ont un esprit Et l'esprit pour moi vit toujours Même quand vous ne fumez pas ? Non Non, non, je ne fumez rien Je ne fume pas, rien Je ne fume rien Oui Oui Ah, vous devez du vin quand même Ah bon Est-ce que vous croyez au sexe sans amour ? Non, non, pas du tout Ah oui Vous avez besoin d'aimer pour... Oh oui, oh oui Je préfère à ce moment-là m'en passer Ah oui ? Mais vous pouvez vous en passer ? Je perdrai du temps Combien de temps ? Oui, vous savez, je suis abstinente depuis longtemps Vous savez, ça fait longtemps chiant Ah oui, oui, attendez Ah oui, c'est que là, il n'est pas avec vous, votre jeu Il n'est pas avec vous ? No Attends, j'ai peur de comprendre Ah ouais, ouais, oh là 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 Depuis combien de temps vous avez quitté les Etats-Unis ? Un mois Ça va être chaud ce soir Jean-Hugue ? Je suis bien C'est un rage au film ce soir ? Est-ce que vous croyez ? I'm sorry À la masturbation Hallelujah Hallelujah Est-ce que vous croyez à la régénération des cellules de l'épiderme du visage par des crèmes anti-rides ? Oh mon Dieu Parce que tu ne vaux bien Mon maquilleur il croit, donc je dois dire que oui Est-ce que vous croyez au Père Noël ? Non Il est dans ma loge Est-ce que vous croyez à Jean-Hugue Noël ? Absolument Ah bravo ! C'est plus important Si vous croyez à Jean-Hugue Noël D'abord je vais remercier Belinda Et ensuite je vais vous laisser partir parce que je sais que vous repartez toute seule en plus, vous avez beaucoup de mérite Tu sais, j'aimerais bien rester mais il faut vraiment que je prenne un vol demain matin très tôt vers l'Allemagne Je peux... Tu veux venir avec moi ? Non je peux le jeter à faire avec ma Fiat 500 Et le tatouage ? Le tatou ? Bien sûr Comme si vous ne le saviez pas Ah, hein, hein C'est juste C'est quoi, c'est quoi comme tatouage ? Bon les cadreurs, vous êtes prêts pour le tatouage ? Bye bye Anastasia, bye bye I'm my love, save me free, I'm gonna love me, I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you Ah bah les noms Au revoir, ma bon papa, voilà qu'il y a de meilleur beau beau Jean-Marie Bigard et Didier Lustan Bien, Jean-Marie Bigard, donc Oh, c'est beau, ouais Voilà, Ovidi Bonjour Alors elle a un peu palote, Ovidi, parce qu'elle ne mange pas de viande, pas de poisson, pas d'oeuf, pas de rien Donc évidemment, non ? Et j'ai de la famille polonaise Ah, parce que les polonais sont un peu palots Ils ne sont pas très bronzés Ah oui, ça c'est vrai, les polonais en même temps Et Laurent Baffy, que vous connaissez, Jean-Marie Jiménie Enchanté, je ne vous connais pas, mais j'ai entendu parler de votre travail C'est bien, vous jouez au gymnase, je crois En ce moment, oui, je joue au gymnase, oui Non, je dis aux téléspectateurs, ce n'est pas la peine de réserver C'est plein jusqu'en 2004, donc ce n'est pas la peine d'aller faire la queue sous la pluie Non, ce n'est pas en 2004, avant de réserver Bien, Didier Gustin, bonsoir Bonsoir, oui Alors vous faites un nouveau spectacle qui est mis en scène et co-écrit par Jean-Marie Bigard Oui Voilà, c'est une bonne idée à mon avis Alors vous savez comment on fait C'est que même l'archevêque de Paris l'a fait quand même Même le pape chez lui, quand il a l'émission Il a des aides, des gens qui le font Bien, alors, Didier Gustin 100% Gustin Alors, 100, C-E-N-T, pour 100, S-A-N-S Non, ne dis rien, Didier Didier Gustin, au Palais des Glaces Pourquoi ce titre ? Parce que ? Moi, je ne sais pas Moi, ce spectacle, je ne dis rien Non, non, parce que Didier Gustin joue le régisseur Qui arrive, donc, sur scène au début du spectacle Et qui annonce que, évidemment, Gustin n'est pas là et qu'il va faire patienter Voilà, et donc, en fait, tout le spectacle, vous faites le régisseur qui fait patienter Oui, c'est même beaucoup plus riche que ça, l'idée C'est que ça permet au régisseur de Didier Donc, le petit Jean-Claude Ça lui permet de se chier dessus tout seul C'est-à-dire de dire Si encore il avait du talent, il pourrait arriver en retard Oui, c'est bien Et surtout, c'est un spectacle Ça, c'est une grande première Qui explique qu'un imitateur n'est rien sans les gens qui l'imitent Ça, c'est la première chose Et ça permet de faire, au niveau de la mise en scène, de faire jouer la porte des morts La porte des vivants, la porte des comiques Et Didier, ben, il est... Je suis allé ce soir dans la salle, avant de venir à l'émission J'ai eu l'impression de rentrer dans un bain chaud, tellement les gens étaient bien Et à la sortie, ils m'ont dit bravo à moi J'ai dit, j'ai rien fait, c'est lui qui est... Mais c'est vraiment un bonheur Parce que, voilà, il faut y aller Vous faites A Will Survive avec la voix d'Yves Montand Ça fait quoi, par exemple ? En fait, il dit dans le spectacle qu'il chante très très bien l'anglais Et il envoie une musique Il dit, envoie-moi plutôt, tiens, mets-moi plutôt de l'anglais La voix, donc, à lui, il se va à l'heure part, il fait At first, I was afraid I was petrified Ketikikon never alive, we were not bad beside When I spent so many nights Fikikikon, oh, did me wrong Et la grosse tronche And I don't know to get alone, oh, no, I know I will survive As long, as long, as long to live And I'll stay alive And I've got my love to live And I've got my love to live I will survive Ah oui, je suis heureux Bravo, bien Bien, on va voir le spectacle On se voit le bandit tous, Serge Ce monsieur me dit Trempez-la dans l'eau Ah Trempez-la dans l'huile Ça fera l'escargot tout chaud Hé Alors jamais Dans mon manteau Et puis là-bas, elle me dit Qui fait tranchant Ouais Alors jamais Dans ma cuillère Et puis là-bas, elle me fait Trois petites crottes À vous Il tue le borne Un borne Bonne to be alive Bonne to be alive Il tue le borne Un borne Un borne Allez, oui, fric Il se goûte to be alive To be alive To be Mort fort, c'est à you Good to be To be To be Mort fort Ami It's good to be Alive Et voilà DJ Gustaf Au Palais des Glaces Un spectacle mis en scène Et co-écrit Par Jean-Marie Bigard Mesdames, Messieurs Alors ça s'est passé comment Avec Jean-Marie Bigard, ça va ? Oh ouais, super bien C'était pour moi un grand bonheur Et j'ai appris beaucoup de choses Et voilà Et pourquoi on n'a pas bossé ensemble là-bas ? Bah ouais, on fait une belle paire tous les deux On n'avait pas trouvé l'idée Mais en tout cas Je peux te dire que la première fois La première mouture à Cannes Il a reçu le prix du public à Cannes Première mouture Et quand il arrivait à la fin En Didier Gustin Moi j'en avais les larmes aux yeux Il se fait huer Dans toute la salle Il se fait déchirer Les gens s'y Il fait Les gens Bien, alors Remarquez, c'est normal que vous soyez fort en voix Parce que vous êtes né près de Don Rémy Vous ne l'avez jamais fait, celle-là ? Merci Elle est bonne, celle-là Jamais partie à Ardisson ? Alors, Gustin Alors, il y a un truc, je ne comprends pas avec vous Votre père bossait à la SNCF Oui Ce qui n'a rien de déshonor Il était toujours en retard alors Et dans la presse, vous dites qu'il était sculpteur sur bois Pourquoi ? Parce qu'il a bossé Il a fait un peu plusieurs métiers Il a commencé par la SNCF Et après, on a Un jour, il est rentré dans un arbre Donc oui Et puis voilà Et puis il s'est dit Tiens, pourquoi pas le bois ? Et après, il a dit Oui Non, vous n'avez pas honte du fait qu'il bossait à la SNCF ? Oh non Mais pourquoi il vous dit toujours sculpteur sur bois ? Parce que c'est le dernier métier qu'il a exercé Et qu'à la SNCF, ce n'était pas très très long Alors, vous avez commencé à imiter les autres en classe de sixième Ah oui, oui Vous avez commencé avec Georges Marché et Léon Zitrone Alors, je dis pour l'hymne d'Ardie que Léon Zitrone est mort aussi Comme Georges Marché Alors, vous avez commencé dans les Vosges Les balles, les mariages et tout Vous avez vraiment commencé au ras du bitume Oui, mais j'avais quel âge ? J'avais 17 ans ? Oui 16-17 ans Et c'est votre frère qui avait l'orchestre ? Mon frère jouait dans l'orchestre Je faisais les lumières Alors, j'étais vachement fier J'étais fier de faire quelque chose dans le spectacle J'avais deux boutons Il y a un bouton vert On, off Je faisais on, off, on, off Et à la fin, je disais aux gens C'est moi qui fais les lumières Vous ne pouvez pas faire le son ici, non ? Non Alors, on cherche quelqu'un Bien, à l'âge de 18 ans, vous venez à Paris Oui Vous commencez à 21 ans au Théâtre du Tourtour Et puis, alors, voilà Ce qui fait votre succès au départ Enfin, ce qui vous a fait repérer C'est vos associations comiques C'est-à-dire, vous faites Renaud avec la voix d'Iglésias Tino Rossi avec la voix de Serge Gainsbourg Et puis, voilà, quoi Vous avez trouvé rapidement une grande cause C'est-à-dire que Bigard avait fait ce fameux sketch Que j'adore et dont je lui parle Chaque fois que je le vois sur les grandes causes Vous, vous avez trouvé tout de suite une grande cause C'était les tortues Les tortues ? Avec Bougrain-du-Bourg Vous avez défendu les tortues à Gonfaron Oui Oh là là ! Ah ouais ? Quand Michelin voulait construire sa piste d'essai à Gonfaron Dans le Massif des Morts Vous vous êtes allé défendre les tortues Et c'est comme ça que vous avez connu Mais je sais, je veux dire, pourquoi ? Parce que j'ai connu Alain Bougrain-du-Bourg Vous étiez un couple très uni avec Bougrain-du-Bourg Oui, oui, c'est bon, ça fait longtemps Plus une lettre, plus un coup de fil Ah bon ? Non, non, je ne sais pas Alain Bougrain-du-Bourg, il est là Bien Bon, on va faire un truc très dur maintenant Ah ? Faire un truc très dur, c'est l'art de vieux Mais vous allez répondre avec une voix différente à chaque question Oh la vache La vache, je suis obligé à chaque fois ? Ouais Qui a dit qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? Bonne réponse de Thierry Yardisson Vous pensez à quoi, là ? Quand on sort de scène, on a encore tous ces gens qui vous applaudissent Ce public qui s'adulent devant vous Ces femmes nues qui viennent devant vous offrir des fleurs Et qui vous regardent comme ça C'est le bonheur, c'est ça ? Vous vous dites quoi le matin quand vous voyez dans le miroir ? Je me dis, non, 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 je me dis, je suis moche, mais c'est pas grave Parce que dans dix ans, cette gueule-là, je regretterai Vous voulez ressembler à qui quand j'étais petit ? Je voulais être Steve Austin Alors ce que je faisais, je m'amusais Quand je venais de voir un film de Steve Austin Alors ma mère me dit, tu vas aller chercher Est-ce que tu vas aller chercher du lait au Cali ? Je me dis, je prenais les quatre 5 francs et je courais Et je faisais la bande son, je faisais Ton, 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 ton Mais s'il y avait un petit truc, je faisais Vous écrivez quoi quand on vous demande des autographes ? Allez-vous faire enculer tirer du son Vous feriez quoi si vous restiez 24 heures à vivre ? 24 heures, je garderais des cassettes que je n'ai pas eu le temps de regarder Génial, mon idée, Vivien Augustin Génial, la dernière chose que vous faites avant de vous coucher La dernière chose que je fais avant de vous coucher, je fais une petite prière Oui, Sainte-Marie, Virge-Marie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites que Chirac soit pas réélu Quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre ? Faites-moi des imitations à chaque question Comment avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Ah ! J'ai pleuré il n'y a pas très longtemps, il y a chaudes larmes Un film magnifique, ce petit enfant qui apprend à danser, Billy Elliot Voilà, c'est à ce film-là que j'ai pleuré pour la dernière fois Et celle d'avant, c'était La vie est belle avec Benigny Bravo La dernière personne que vous ayez eu envie de tuer Tuer qui ? Moi j'aime tout le monde, moi Je ne veux tuer personne, j'aime tout le monde, je vous aime, je ne veux tuer personne Oh non, s'il vous plaît, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est mon ami Le surnom qu'on vous donne que vous haïssez C'est imitateur, je n'aime pas ce qu'on me dit et qu'on me traite d'imitateur Je n'ai pas bien répondu à la question, je suis d'accord, mais j'ai envie de le dire Bon allez, Billy et Gustin, au Palais des Glaces Dans un spectacle donc mis en scène, co-écrit par M. Jean-Marie Guigard C'est-à-dire que vous, avec tout le boulot que vous avez, là, vos tournées avec 5000 personnes par salle Votre site internet, et vous faites en plus de bosser avec Gustin Oui, je me suis chargé un peu la mule, c'est vrai Mais j'essaye de mener tout ça de fond, mais c'est super agréable puisque tout fonctionne Oui, bien, on va y aller Il n'y a qu'à faire comme ça, mon artisson, allez, vas-y, vas-y, dépétez la baraque J'adore, maintenant on va parler de Bigard, maintenant, attention, là, Jean-Marie Mais moi, je n'ai pas de pub, moi Bah c'est, le site internet, hein Ah oui Bah oui, www.bigard.com, pour les Bigardnotes Les Bigardnotes, ça marche du feu de Dieu Ouais Et c'est vraiment drôle, parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui mettent beaucoup de fric dans des sites Mais qui sont en fait des, non mais qui sont des concepts Et moi, je ne suis pas un concept, je suis une personne Et donc, les gens m'appellent, je reçois une centaine de mails par jour J'ai une cyberassistante qui répond Ah c'est super drôle, parce qu'on lui demande des tas de trucs, quoi Même sexuellement, comment je suis, tout Elle est censée être vraiment ma, elle répond un petit peu à ma place et tout Et donc, il y a... Mais est-ce qu'elle dit la vérité ? Est-ce qu'elle dit la vérité ? Elle dit pas mal la vérité, ouais Sexuellement, elle est bien placée pour en parler Et surtout, il y a des conseils, il y a des jeux, il y a une boutique Oui, conseils jeux boutique, il y a une photomontage chaque jour Avec une petite phrase, donc chaque jour je suis en n'importe quoi, Louis XIV, en suvaux, en pape, en machin Il y a une petite phrase qui accompagne Envoi le magnéto Serge ! Bah, il est beau mon chapeau là ? Il est pas mal là mon chapeau ? Tu vois ? Alors bon, mon conseil d'aujourd'hui, les filles, c'est un conseil sexuel Si jamais vous nous astiquez le menhir On voudrait vous demander un truc, nous les hommes On voudrait vous dire, dès que le premier jet il part Calmos ! Arrêtez de tirer sur le bazar et tout le machin Parce que nous, après le premier jet, on commence à être terriblement calmés, tu vois ? Après, il faut laisser partir le truc tranquillement Mais évitez de continuer comme ça à stiquer le bordel Parce que ça ne nous fait pas plaisir, d'accord ? C'est un truc qu'on veut vous demander depuis longtemps Hein, les femmes, calmos après le premier jet Voilà, ça c'est notre conseil d'aujourd'hui, ok ? T'as vu le muscule ? T'as vu les bras ? C'est sûr mon conseil du jour T'as ta yo-yo Qu'est-ce que t'as dans ton beau chapeau ? Qu'est-ce que t'as dans ton chapeau ? T'as dans ton chapeau, t'as des bouchons Une semaine de bouchons Hein ? Ben c'est t'y passais plus mes bouchons T'y passais plus ? Alors t'y penses ? Hein ? Tous les petits, les grands, les vieux, tout ça, tout le monde Hop et les petits bouchons On les jette pas dans la poubelle On les met dans le petit carton Et on attend, on va vous dire Où les envoyer On va vous dire comment devenir un bigarchon Dans votre département Si vous avez un local Où vous pouvez mettre au moins 10 tonnes de bouchons À ce mi-remorque Même 20 tonnes, ça serait mieux Et voilà Et en échange, t'auras rien Que mon estime, bien sûr Et l'estime de tous les gens que ça va aider mes petits bouchons D'accord ? Hein ? Salut mes petits bigarchons À demain Alors ça s'appelle un bouchon, un sourire Donc tous les bouchons de boissons Il faut ramasser Et alors ce qui est génial dans cette association C'est que déjà frais de fonctionnement Zéro franc, zéro centime Ouais On demande absolument pas de pognon aux gens On leur demande juste de faire une action d'amour quoi C'est-à-dire qu'il peut être fait par les petits et les grands Au lieu de jeter le bouchon dans la poubelle On le met dans un carton Et après on le donne On a trouvé un mec qui rachète les bouchons Qui les recycle Donc en plus c'est écologique Parce que le plastique ça dure 3000 ans Et on va gagner du pognon avec ça Et on va pouvoir faire la démonstration Que ce qui manque c'est pas le pognon C'est l'amour Ouais Et que voilà, sans rien demander Au lieu de jeter dans la poubelle On met dans le truc On ramasse les bouchons Il me faut encore des bigarchons dans chaque département Il me faut au moins qu'il y ait un mec qui ait un local Ouais Et puis dès qu'il a 10 tonnes de bouchons Et bien hop, il y a un camion qui arrive Et il embarque les bouchons Terminé Et effectivement il faut absolument rien donner à qui que ce soit Les gens, s'ils ont envie de le faire, ils le font S'ils ont pas envie Et bien ils le font pas Et alors vous allez faire quoi du pognon ? Et le pognon, alors là on va le redistribuer D'une manière forcément un petit peu arbitraire Il y a des tas de gens qui vont dire Bah moi j'ai besoin pour ça, truc On va acheter des fauteuils Parce qu'il y a une association qui nous a aidés là-dessus Les gosses, les enfants dans les lycées nous ont vachement aidés Il y a 150 lycées qui se mettent à ramener des bouchons Sur les stades on est obligé de déboucher les bouchons Parce que ça fait un projectile fermé Donc on récupère les bouchons partout Et tout le monde s'y met Et c'est magnifique Parce que je peux dire aux gens Bah tiens, cette semaine vous avez mis que deux bouchons Bon c'est pas énorme Sur le papier, au niveau de la générosité Ça fait pas grand-chose Mais peut-être la semaine prochaine tu vas m'en donner un petit peu plus Applaudissements 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 Alors vous n'êtes pas avec les enfoirés là D'habitude vous êtes avec les enfoirés à cette époque de l'année là Vous faites la tournée des enfoirés Si non parce que là je me suis un peu reposé mais j'y suis Ah bon Je fais l'émission de télé bien sûr Ouais Et donc qui va se... On va l'enregistrer à Lyon dans quelques jours Et elle sera diffusée je sais pas quand dans un mois, un mois et demi Et voilà Vous réagissez comment au propos de Bernard Lavillier la semaine dernière dans cette émission Qui disait que finalement les enfoirés bon Ça leur coûte pas grand-chose parce qu'ils se font plaisir Ils chantent sur une scène, les gens les applaudissent Et en plus ils se donnent un air humain Vous réagissez comment ? Bien sûr, ce que tout le monde dit c'est ça C'est que de dire dès que tu te mets dans le camp des gentils Et que tu essayes de faire quelque chose pour une bonne cause Il y aura toujours des gens Que je... Je ne donnerai pas d'adjectifs Mais il y a toujours des gens qui vont dire Oui alors on profite de se mettre en avant pour dire Moi je suis un bon garçon puis je vais chanter Non, je crois que... Que tous les gens qui vont là-bas et qui chantent Et c'est Jean-Jacques Goldman le grand... Le grand organisateur Ouais, le grand organisateur Du truc Et il fédère surtout tout le monde Parce que tout le monde ne pourrait pas faire venir 70, 80 ou 90 chanteurs Parmi les plus grands Chanter Je crois qu'en plus c'est une belle fête Et que tout le monde est très très content De voir des gens qui ne viennent pas pour chanter leurs chansons Mais qui ne viennent pas pour vendre quoi que ce soit d'autre que de l'amour Et donc c'est une entreprise de toute façon formidable La Villiers ce qu'il dit, il dit la charité c'est quand on n'arrive pas à imposer la justice Bien sûr mais seulement si jamais on veut l'imposer autrement On ne peut rien imposer sur la lettre Sur l'écrit Sur la loi C'est impossible C'est... C'est... Depuis... Je crois que Jésus Jésus l'a formidablement bien dit aux gens du Sanhédrin Qui lui disait mais Pourquoi tu ne respectes pas la loi ? Pourquoi est-ce que tu... Tu sauves, tu fais un miracle le jour de Shabbat ? Et Jésus a dit qui a raison celui qui sauve le jour de Shabbat ? Ou celui qui laisse mourir ? Lequel d'entre vous Ne va pas aller rechercher une brebis qui est égarée le jour de Shabbat ? On va rester dans le sujet On va faire une interview prise de tête Oh ! Bien alors vous allez répondre brièvement sur des sujets graves C'est bien Jean-Marie, c'est bien On peut rebouger là ? C'est une des raisons pour lesquelles je vous admire Jean-Marie C'est que vous ne bougez pas pendant le jingle Et vous aussi d'ailleurs Bien, êtes-vous favorable à la sexualité hors mariage ? Bah oui parce que... On n'est pas à l'abri Et puis des fois c'est bien de... Peut-être des fois de toucher une autre peau Une autre paire de nichant Une autre chopinette Une autre odeur Un truc comme ça Donc vous êtes... Vous êtes favorable à la sexualité hors mariage ? Jean-Marie Lugar ? Bah je ne suis pas favorable J'y cède Je suis un pauvre... Je suis un pauvre humain Un pauvre humain ? Je pense qu'il ne faut pas engueuler Sans son mari Quand dans la veste tu retrouves un préservatif Je trouve ça nul de faire une scène à son mari Parce que tromper sa femme avec un préservatif C'est une petite bêtise Tromper sa femme sans préservatif C'est une grosse connerie Et donc je dis... Moi j'ai les couilles en tout cas de dire Bah moi quand je pars en tournée Ma femme me prépare ma valise Elle me met mes chemises, mes chaussettes, mes slips Puis elle me met une petite boîte de préservatif Et pourtant je ne trompe jamais ma femme Mais c'est pour le cas ! Ah oui d'accord Et vous êtes favorable au divorce ? Bah euh... Je sais que ça peut arriver Et si jamais c'est nécessaire Bien sûr il faut le faire En ce qui me concerne Moi j'aime bien l'idée dans ma vie à moi De m'être marié avec une femme Et de ne jamais la quitter jusqu'à la fin de mes jours Pour moi je trouve que c'est plus samouraï quoi C'est plus... Bien ! Est-ce que vous êtes favorable à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels ? Oh là le lance-palati m'a fait une heure au téléphone l'autre jour et ça Ouais mais euh... Non Voilà Non 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 euh... Oui oui mais attends je peux développer un petit peu Parce que maintenant il y a un truc qui est formidable avec le Pax Si jamais tu dis par exemple que t'es contre le Pax Tu passes pour un homophobe Tout le monde chie dans son froc On veut pas être homophobe Moi je suis pas homophobe Vous trouvez peut-être que l'homosexualité était plus sexy Du temps où elle était sulfureuse C'était plus sexy j'enjeunais Que les petits couples qui vont faire les courses ensemble sur le champ le matin non ? Je dis simplement que la République N'importe quel gouvernement Mais en tout cas la République en général N'a pas à valider Ça n'est pas le travail de la République de valider une tendance sexuelle Ça n'est pas un troisième sexe d'être homosexuel Ça concerne d'ailleurs à 80% les hommes Déjà faut le dire c'est pas un truc qui concerne à la fois les hommes et les femmes Simplement je dis en déconnant à tous mes copains homosexuels Je leur dis le jour où on endormira un enfant Tu sais en lui disant Et le prince charmant embrassa le prince charmant Et ils ne se marièrent pas Ils n'eurent pas d'enfant Puisqu'ils se bourrèrent le cul jusqu'à la fin de leur jour Mais ils vécurent heureux Mais ceci dit Je n'ai rien Je n'ai rien du tout Vraiment encore une fois Je le répète parce que c'est hyper dangereux de parler de ça Parce que c'est la vieille crainte de se retrouver homophobe Non Le trou de balle c'est une zone érogène formidable et tout Quand on te passe un peu le doigt sur le trou de balle C'est génial Ça peut même des fois te sauver d'une demi-malle Je le Donc moi je ne suis pas du tout ennemi du dialogue Au contraire Bien Ça c'est fait Alors maintenant Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Tu voulais la réaction de Vidi Par rapport à ça Est-ce que vous êtes pour l'adoption d'enfants par les couples homosexuels ? Bien sûr et puis c'est pas la République à décider de quoi que ce soit Je veux dire quand on parle d'amour et quand on parle d'enfants On n'en a rien à foutre de la République Oui c'est ce qu'il dit là Non mais quand on parle d'amour et d'enfants on en a à foutre de la République La République elle n'a pas à défendre une tendance Mais on s'en fout de la République Si j'ai envie de faire un môme je ne vais pas me poser la question de Est-ce que la République est d'accord ? Est-ce que le bon Dieu est d'accord ? Est-ce que machin est d'accord ? On s'en fout de la République Si on est amoureux de quelqu'un Et les enfants on s'en fout Un enfant il doit être élevé entre un homme et une femme C'est quand même mieux Pour moi c'est la normalité Parce que je ne dis pas que d'être homosexuel c'est anormal Je dis que c'est une originalité Normalité on parle d'amour On s'en fout de la normalité Un cas figure où ça peut être mieux C'est-à-dire que si le gamin il est avec deux parents cons comme des valises Et deux mecs deux êtres fantastiques Peut-être que là dans ce cas précis ça peut être mieux Bien sûr mais moi je parle Là on parle de théorie évidemment On est sur le papier Sur le papier je dis que l'épanouissement d'un enfant élevé par deux hommes Je pense que c'est moins bien qu'un homme et une femme J'ai le droit de penser ça quand même Bien sûr Bien alors Jean-Marie on continue l'interview prise de Tata Vas-y vas-y continue L'avortement Pour moi l'âme n'est pas arrivé dans le fœtus avant au moins six mois Et il n'y a pas une destruction d'une personne C'est un embryon Pour ceux qui pensent qu'on détruit une personne Je ne pense pas que ce soit le cas Ça n'est pas suffisamment formé D'ailleurs c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir un bébé du ventre de sa mère à deux mois Et le faire vivre parce qu'il n'a pas d'existence encore L'euthanasie L'euthanasie je suis contre parce que je pense qu'il faut Même si les souffrances sont terribles Je pense qu'il faut les vivre jusqu'au bout Et que comme je ne crois pas au hasard encore une fois Je pense que bon Il y a différents cas de figure Il y a des gens par exemple La technique peut permettre de laisser brancher quelqu'un Et de le faire vivre même contre ça C'est à dire que naturellement il n'aurait pas vécu et il serait mort Donc après le fait de débrancher quelqu'un qui a le cerveau totalement mort C'est différent Mais je parle L'euthanasie c'est à dire Donner la mort C'est pas retirer un médicament C'est différent Retirer un truc qui fait vivre C'est différent de donner la mort Mais donner la mort non La peine de mort pour les assassins d'enfant Dès qu'on dit le mot enfant Tout le monde a envie de tuer tout le monde Si on tue ton enfant sous tes yeux La peine de mort Tu vas pas attendre que les jurés délibèrent Tu vas mettre Si t'as un pistolet dans la main Tu risques de la donner la mort effectivement Dans tous les cas de figure Je pourrais jamais dire que je cautionne la mort Et encore une fois comme le Pax Quand c'est la loi qui décide De dire voilà on va prendre tel individu Et on va le tuer C'est injouable Personne ne peut voter une loi comme ça En revanche Ce qu'il faut dire c'est que tout le monde Est à peu près d'accord Tout le monde Mais une grosse majorité de gens sont d'accord Que quand il y a des otages pris dans un avion T'as des mecs du GIGN Ils se montent avec une paire de couilles énorme Comme ça et qui on rend hommage d'ailleurs Ils rentrent, ils canardent et ils tuent les mecs Et tout le monde dit bravo Et là il n'y a pas de tribunaux Il n'y a rien du tout On décide de la peine de mort Un mec rentre dans une école Bardée de dynamite comme à Neuilly On rentre, on lui met une balle en citron Et moi j'applaudis Et ben on a voté la peine de mort là On est tous d'accord A part quelques trous du cul qui disent On aurait peut-être pu le garder en vie Mais moi je dis non Parce que moi je dis Que si un mec rentre dans une maternelle Avec un paquet de dynamite sur lui Si ce mec risque la vie de 30 enfants Qui risquent au moins sa vie Et personne ne me contredira En disant que depuis l'attaque Qui a été faite sur l'avion Il n'y a plus jamais eu de détournement Il y en avait un tous les 6 mois Il y en a plus parce qu'on se dit Merde si je fais ça C'est la mort sûre et certaine Donc je suis partagé entre les deux Je ne la cautionnerai pas Je ne dirai pas qu'il faut aller la donner Mais en revanche la loi C'est très très dur Parce que ce qui est écrit Encore une fois c'est exactement le thème De ce qu'on disait tout à l'heure Ce qui est écrit n'est pas valable Il y a une loi pour chaque situation Quand le mec des Etats-Unis Un mec il pique 3 pizzas T'as entendu ça Il pique Tu sais tu fais 3 délits Dans certains états des Etats-Unis 3 fois le même délit Perpétuité C'est un sketch Si je me mets avec Lolo On fait un sketch là-dessus Le mec il pique 3 pizzas Il prend perpétuité Il y a un juge Avec des mecs qui sont là Le juge il rentre chez lui Il dit à sa femme Chérie j'ai fait mon travail aujourd'hui Il y a un mec il avait piqué 3 pizzas J'ai mis perpète Et tout le monde regarde Dans le plus grand pays du monde Ouais C'est-à-dire que Il est con le mec Parce que s'il prend une quiche Par exemple Il échappe Il échappe à perpète Il peut Non mais En plus Si jamais Si jamais Il vole les 3 pizzas d'un coup Il en congèle 2 Pour lui ça il fera pareil Le préjudice c'est le même pour le mec Et il va pas en prison Comment est-ce qu'on peut cautionner Les lois comme ça C'est la loi du coeur Qui fonctionne Et c'est comme ça que J'essaye de répondre à tes putains de questions Bon la légalisation La légalisation des drogues douces Je vous demande pas si vous êtes d'accord Comment ? La légalisation des drogues douces Ah oui non Oui bien sûr Allons-y Et la libération de Maurice Papon Alors la libération de Maurice Papon C'est à mourir de rire Moi j'aimais bien Badinter Je l'aime plus maintenant Ouais Badinter il nous dit Oh Papon il est vieux et tout C'est pas utile de le laisser en prison Ouais Attends il est crime Crime contre l'humanité Ouais Ce mec il est condamné Badinter il est en crime contre l'humanité Il y a crime il y a aussi l'humanité Ouais Non mais Oui d'accord Mais seulement ce mec On aurait préféré l'enfermer quand il était jeune On aurait tous préféré Mais on l'a eu que vieux Bah on l'enferme vieux On l'enferme vieux et malade Et en plus On l'enferme On le laisse enfermer Et en plus je trouve que c'est vachement sympa d'être en prison vieux et malade Ouais Parce que t'es à l'infirmerie tu gâches pas tes belles années C'est mieux Mais ça veut dire quoi de libérer un mec ça veut dire que bon bah c'est fini Non 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 c'est pas possible Vous pensez qu'il faut le garder en prison ? Ah moi je pense qu'on le garde en prison Il a failli les juger Il prend des années de prison mec c'est quoi l'histoire Quand un gars il vole un scooter on le colle en prison Quand un mec il a tué une autre personne et tout bah on le met en prison aussi Et puis si c'est un homme d'affaires qui gruge des trucs et bah aussi Ouais Et le fils Mitterrand Quand madame Mitterrand elle dit euh 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 j'ai payé la rançon La rançon moi j'aurais demandé 15 millions moi Euh 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 la rançon il y a pas de rançon Le mec on lui reproche pas l'autre J'entends le fils Mitterrand dire euh euh il me regarde avec de la haine dans les yeux Il te regarde comme il veut qu'est-ce que t'en as à branler si t'as rien à te reprocher Il peut te regarder comme il veut Euh donc euh euh bah bien sûr Donc euh euh si t'en as Et donc euh ce juge moi je le trouve euh je le trouve génial Je le trouve génial parce que même euh Pierre Botton j'ai vu une interview Et lui aussi je l'ai trouvé formidable parce qu'il dit bah comment euh il vous a enfermé il vous a tout pris et tout Et il dit ouais mais au bout du compte je pense qu'il m'a remis sur les sur les rails Et il n'a jamais attaqué pour quelque chose que je n'ai pas fait C'est un enchaînement formidable parce qu'on va recevoir la femme de Pierre Botton Et voilà Jean-Marie Légard Alors Jean-Marie vous parliez de Pierre Botton C'est un enchaînement formidable puisque nous accueillons Nous accueillons Anne-Valérie Noire la femme de Pierre Botton Bonsoir Anne-Valérie Noire vous avez 35 ans vous êtes la fille aînée de Michel Noire Ancien ministre du commerce extérieur ancien député maire de Lyon Euh ancien représentant de la génération morale et auteur de la célèbre formule Il vaut mieux perdre les élections que perdre son âme au sujet des accords droite extrême droite Euh ce que finalement Millon a essayé de faire par la suite lui il l'avait refusé Euh le problème de Michel Noire votre père on n'est pas là pour l'accabler Mais c'est vrai qu'il a perdu non seulement les élections mais aussi son âme Et apparemment quand on lit votre livre il a perdu sa fille vous publiez aujourd'hui Il vaut mieux perdre sa fille que les élections C'est un livre qui est publié chez Flammarion Alors on va parler du bouquin on va parler de l'affaire Disons que le le climax l'apogée de l'affaire c'est le 17 février 1995 Quand votre père produit pendant son procès vos écrits intimes Après que votre mère les ait soustrait pour employer un terme soft Euh lui il fait ça pour échapper à la justice Et euh ben on va voir comment un père peut en arriver là Interview vérité Bien Il y a une chose que je comprends pas quand je reçois votre livre C'est pourquoi ne pas avoir signé Bauton Puisque c'est toujours votre nom aujourd'hui Et avoir signé Noir Compte tenu des accusations que vous portez dans ce livre contre votre père Parce que je pense que ce livre d'abord c'est une histoire entre mon père et moi Hum Tout simplement Et euh Vous pensez que ça a plus de force avec Noir ? Non c'est mon nom je crois que ça on peut pas me l'enlever Je veux dire euh Vous êtes mariée avec Pierre Bauton vous appelez Bauton ? Je... oui enfin... Vous êtes séparée mais vous êtes mariée Je suis mariée de mon mari Oui Et pourquoi vivez-vous aux Etats-Unis ? Ben écoutez quand on voit ce que j'ai vécu, ce que mes enfants ont vécu Euh... Il y a un moment il fallait dire stop Ouais Voilà et mes enfants souffraient terriblement et moi aussi Donc vous avez préféré tout couper, couper les ponts et partir aux Etats-Unis Oui parce que les réflexions auprès des enfants à l'école Ouais Bon elles étaient trop... ça n'allait plus quoi Ouais Alors vous êtes aux Etats-Unis donc vous êtes bouqueuse dans une agence de mannequins c'est ça ? Je travaille dans le milieu de la mode Ouais Et là vous êtes en France donc pour la sortie de ce bouquin Oui Alors euh... vous dites effectivement j'écris ce livre non pas pour régler des comptes mais pour dire stop Mais en fait l'affaire Bauton elle a un peu oublié en fait c'est vous qui la remettez à la surface Parce que il y a eu la sortie du livre de Pierre Bauton qu'on a reçu ici d'ailleurs Mais disons que l'affaire elle est enterrée là pourquoi d'un seul coup ? Vous savez c'est vraiment... je vous dis encore une fois c'est entre mon père et moi Je crois qu'il y a une... il s'est passé des événements il s'est passé que... je suis donc partie il y a 3 ans Et l'année dernière au mois de février mon père a envoyé quelqu'un à l'école de mes enfants Voilà Et ça m'a beaucoup choqué parce que c'était... Donc pour renouer le contact avec vous ? Oui enfin la personne était ma soeur Elle m'a dit je sais pas peut-être une dizaine de fois je suis pas l'envoyé de papa Donc déjà... Ouais Voilà et si vous voulez c'est arrivé après je me suis rendu compte que ça arrivait à un moment qui pour lui était crucial Puisque après par la suite j'ai appris qu'il re-rentrait en politique Ouais si vous voulez Donc vous pensez qu'en fait il cherchait à renouer avec vous pour finalement relancer sa carrière politique Tout à fait pour s'arranger pour que ça l'arrange et que effectivement il est... c'était une caution Mais moi je ne lui servirais pas de caution Bien alors ce bouquin est très intéressant parce qu'on voit finalement toute cette histoire racontée par quelqu'un qui a été témoin numéro 1 c'est le cas de le dire Donc au début on voit c'est assez guiré tout ça Première campagne électorale Toute la famille s'y met Vous répondez au téléphone Vous mettez les tracts dans les enveloppes Enfin tout ça est assez... Vous distribuons Est assez joyeux Et dès que votre père est élu Le regard des autres sur vous change Effectivement vous devenez la fille du député Vous dites vous devenez un minitoire en parlant de votre père Donc on voit bien déjà la première rupture elle est là C'est à dire que d'un seul coup on vous regarde plus comme avant C'est pas vraiment une rupture vous savez à l'époque je crois que c'était pas du tout perçu comme ça On était très fiers de ce qui se passait On était pas du tout... au contraire on était très impliqués Comme effectivement je le raconte on faisait la chaîne pour mettre sous enveloppe Ensuite on allait distribuer Moi j'étais vraiment une militante J'ai affiché pour lui J'ai fait beaucoup de choses Et c'est pas ça la rupture Je crois que la rupture elle est venue plus tard Bon on va en parler Donc ensuite on voit l'arrivée de Pierre Botton dans le cercle familial Première altercation violente avec votre père Quand vous lui annoncez votre volonté d'arrêter vos études Et d'entrer dans la vie active Et là effectivement d'un coup le papa gentil devient assez hard Il y a une espèce de bousculade entre vous Il vous dit tu vas continuer tes études Et si tu le fais pas je refuserai que tu t'appelles plus longtemps noir Donc c'est vrai que d'un seul coup le mec c'est un peu le masque Il m'a mis à la porte Il vous a mis à la porte Il vous a demandé de lui rendre les clés de la maison Tout à fait Alors en 86 vous avez 21 ans Votre père devient ministre Vous commencez à fréquenter d'une façon un peu plus assidue Pierre Botton Avec qui vous travaillez Puisque effectivement vous quittez l'école et vous quittez vos études Tout à fait j'ai effectivement arrêté mes études Il vous donne un boulot de secrétariat auprès de lui Et Botton, Pierre Botton finira par vous demander en mariage Des choses je comprends pas Vous avez des problèmes avec votre père Donc déjà on sent bien que ça arrive Mais j'ai toujours des problèmes Oui c'est normal Vous êtes l'aîné en fait tout le monde La fille est née Bon des problèmes avec son père c'est pas très Oui mais c'est pas quelqu'un si vous voulez Chez nous il n'y avait pas de dialogue Il n'y avait pas de discussion Il n'y avait rien C'était un père très autoritaire Bah apparemment oui Très tyrannique même Je pense qu'il faut le dire Et c'est vrai que Vous racontez des vacances à Saint-Tropez Où lui il joue du violoncelle Et il fait régner un ordre de fer parce que ça le dérange Oui Donc vous épousez quand même Un des plus proches collaborateurs de votre père C'est à dire que malgré ces problèmes qu'on sent arriver Vous épousez un proche collaborateur Donc effectivement ça pouvait arriver ou c'est arrivé non ? Attendez je crois que c'était totalement différent Moi j'ai épousé la personne que j'aimais Et voilà c'est tout Ca n'avait rien à voir avec mon père C'était totalement différent De nouveaux problèmes surgissent lorsque vous vous mariez effectivement avec Pierre Botton C'est à dire que la cérémonie vous avez l'impression qu'elle est transformée en opération de relation publique pour lui Ah complètement Oui complètement Donc il se sert Et c'est tout ce que vous lui reprochez finalement dans ce bouquin C'est de se servir de tout le monde Il fait passer sa carrière politique avant tout Et parallèlement ce que je disais en commençant Il tient un discours sur la morale Sur le fait qu'il ne faut pas vendre son âme etc Il tient officiellement un discours très humanitaire Et très voilà Et puis quand on voit la vie privée c'est tout à fait différent En 88 votre père Michel Noir perd son ministère Il n'a plus d'appartement de fonction Il va dans un appartement en rue de Solferino qui est payé par Pierre Botton Et il dira plus tard au juge qu'en fait c'est un appartement qui vous était destiné Et que vous n'aviez pas pour un caprice Comme ça vous n'en vouliez plus Tout à fait Ah mais tout au long de cette affaire Il y a eu des allers-retours entre lui et moi C'est à dire que le juge faisait Il triait entre ce que disait la fille, ce que disait le père Parce qu'effectivement mon père se rabattait systématiquement sur moi Il s'est servi de vous aussi pour sa défense on va le voir La même année les relations Donc c'est 88 les relations Se dégradent entre Michel Noir et Pierre Botton Non mais ça je crois que ça c'est entre eux déjà C'est pas quelque chose que je peux Mais c'est vrai que je pense que mon père est quelqu'un qui utilise les gens complètement C'est un vrai je dirais c'est un pur politique voilà Il utilise et après ben quand il ne peut pas se regarder dans la glace et dire j'y suis arrivé moi-même Il fait le ménage Plus ou moins bien plus ou moins avec la classe Mais il fait quand même le ménage Alors bon finalement Pierre Botton finit par quitter ses fonctions à l'hôtel de ville de Lyon Mais avant il demande à votre père de lui signer en reconnaissance de dette Puisqu'il a financé toute son expérience politique C'est pas du tout ce qui s'est passé C'est pas du tout je veux dire La reconnaissance de dette et ce qu'on a appelé le protocole Est un document que moi j'ai vu arriver chez moi à un moment où donc Pierre était parti Et c'est quelque chose que mon père a écrit et a envoyé comme ça Et c'est pas du tout je veux dire On n'oblige pas Michel Noir à écrire quoi que ce soit Et alors là bon ce qu'on apprend dans ce bouquin c'est que votre mari Pierre Botton vit une aventure il vous cocufie Il vit une aventure avec la fille d'un personnage important de la République Dont vous citez le nom dans votre bouquin Et là vous vous êtes désespéré évidemment C'est tragique pour vous Et vous écrivez trois pages sur un agenda Trois pages qui seront produites par votre père Vous l'écrivez dans un moment de déprime Et c'est tout le coeur de l'affaire Ces pages que vous écrivez dans ce moment comme ça d'abandon Seront produites par votre père à la barre pour sa défense en fait Oui pour essayer de s'en tirer Alors votre mari il a des ennuis Pierre Botton Il se retrouve en prison en garde à vue Et puis après en prison Vous appelez votre père pour lui dire Attends tu peux pas laisser Pierre mon mari Il est un ancien collaborateur en prison Et vous découvrez en fait qu'il a aucune envie de le défendre Il vous dit la police possède des éléments Voilà très vagues Il a fait des conneries donc excuse moi Mais plus personne ne peut rien pour lui Il vous demande même de vous séparer de votre mari Oui je crois que mon père a eu dans toute cette histoire Une attitude purement égoïste Il a essayé de Si vous voulez me récupérer effectivement à un moment qui était important pour lui Oui Il a souhaité faire ce que je raconte Il a souhaité faire un Noël en 1992 pour les enfants Puisque j'ai deux enfants Et donc il m'a demandé de venir et de participer à un Noël J'y suis allée et mon père a souhaité me parler Donc je l'ai vu et il m'a demandé de divorcer Ouais Et donc je suis partie avec mes enfants Voilà Je n'ai plus entendu parler de mon père Votre père Michel Noir à ce moment là commence à accuser Bauton Il dit en fait si j'ai eu des relations avec lui C'est uniquement parce qu'il était mon gendre L'appartement de la rue de Solferino en fait il était pas pour moi Même si Bauton le payait mais il était pour ma fille donc pour vous A ce moment là Bauton remet au juge cette fameuse reconnaissance de dette Et en fait en disant et c'est là le coeur de l'affaire Il dit en fait je n'ai signé ce papier Que parce que Bauton me menaçait de quitter ma fille Et elle se serait alors suicidée Et pour prouver ces dires il produit Et c'est bien l'objet de votre bouquin Il produit ces trois pages Que vous aviez écrites comme je l'ai dit dans un moment d'abattement En découvrant que vous étiez cocu Même le juge est choqué quand votre père sort ses... Non mais je crois que tout le monde a été choqué Je crois que c'est un acte qui est inqualifiable On ne fait pas ça si vous voulez Je pense que le rôle d'un père c'est quand même de protéger ses enfants Mais pas des enfants au monde pour s'en servir comme bouclier Et je pense que c'est ce que mon père a fait Il a sacrifié sa fille pour essayer de s'en sortir Alors qu'en face de lui il y avait toutes les preuves Et si vous voulez... C'est-à-dire que le dos au mur oui En plus dans cette histoire enfin je veux dire il y avait trois... C'était deux lettres et je veux dire il a lu que ce qu'il arrangeait Donc c'était un petit peu... C'est-à-dire que le dos au mur pour se défendre, pour assurer sa défense Le dos au mur il finit par produire ses lettres Alors en plus ce qui est horrible c'est que c'est des documents que vous aviez confiés à votre grand-père Votre grand-père bon était vieux, était malade Et un jour il vous appelle et il dit écoute tu devrais venir récupérer tes papiers Et vous découvrez à ce moment-là que votre propre mère avait soustrait ces pages de l'agenda à votre grand-père Donc elle les avait évidemment, elle les avait donné à votre père pour qu'il les utilise dans son procès Alors un truc qui est bizarre dans votre bouquin c'est que vous semblez plus en vouloir à votre père qu'à votre mère Parce que quand on lit le bouquin c'est quand même votre mère qui est allé voler ses lettres chez votre grand-père Ah c'est ma mère qui totalement a pris ses documents, ça c'est clair Mais si vous voulez, vous savez entreprendre quelque chose et avoir une utilisation telle, il y a une différence Je dis ils pouvaient très bien les prendre et puis pas les utiliser Surtout que c'était pas, c'était quelque chose qui avait été écrit à un autre moment Oui vous étiez dans l'avion, voilà Qui avait été écrit en décembre 89 et qui n'avait absolument pas été écrit au moment où Soi disant il a été écrit le protocole à cause de cela Oui, oui Donc si vous voulez Alors au tribunal, la production de ces lettres, vous vivez ça vous c'est normal comme un coup de poignard C'est-à-dire d'un seul coup vous voyez sortir ces lettres que vous aviez confiées à votre grand-père Vous les voyez sortir en plein prétoire Vous comprenez bien à ce moment-là que votre père vous sacrifiait la politique Et vous prenez la décision de porter plainte pour vol contre votre père A l'époque j'avais porté plainte oui, tout à fait Vous savez j'ai, ce jour-là je crois que le ciel m'est tombé sur la tête quoi Ça m'a, ça a été l'horreur L'horreur parce que je pensais pas que, si vous voulez, il était capable de faire beaucoup de choses Mais je pensais pas qu'il était capable d'aller si loin Il a quand même été capable de jouer du Tchekhov après donc c'est un mec très décidé à faire n'importe quoi quand même Ça c'est, vous que le jugez je ne sais pas Alors, il a fait de la prison votre père ou pas ? Non, il a été je pense Donc en fait il a été acquitté de tout ? Pas du tout, il a été condamné à de la prison avec sursis Il a été condamné surtout, je pense que c'est la chose qui le touche le plus, à 5 ans d'inéligibilité Et financièrement une amende aussi ? Je crois qu'il a eu une petite amende Et donc en fait rien quoi, si ce n'est l'inéligibilité Oui mais je pense que, vous savez, je crois que c'est pour lui C'est quelque chose qui est pire que tout Et puis de toute façon je ne souhaite la prison à personne Mais justement, votre mari Pierre Botton va en prison Et là le calvaire pour vous continue parce que, ce qui est terrible, c'est vraiment un calvaire c'est le cas de le dire C'est-à-dire que quand vous allez le voir en prison, il vous reproche des choses Il vous dit que vous êtes de mèche avec les autres Enfin, c'est-à-dire il vous dit un jour j'ai plus confiance en toi Oui mais ça je crois que, vous savez, la prison est quelque chose qui détruit tout Qui détruit tout repère, qui détruit absolument tout Il vous croit complice des autres Oui Il dit qu'il va se suicider Il a fait une tentative de suicide Alors vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous harcelez tout le monde C'est normal, comme Lucio Braque quand elles sont mariées tantôt C'est-à-dire que vous, vous essayez de, alors vous appelez tout bon toute la journée C'est vrai que la taule c'est très dur pour des gens qui sont pas prêts à y aller C'est plus facile quand tu y vas tous les quinze jours Tu t'habitues, tu connais tout le monde et tout Mais quand t'es pas du tout habitué et que tu as un joli train de vie C'est vrai que ça détruit beaucoup plus fort les gens, ça c'est sûr Alors vous, vous allez très loin parce que non seulement vous harcelez Bon, les gens du RPR, etc. Mais vous allez voir Chirac à Eugénie Lebin Alors après on vous le reproche, il y a Bernard Ponce qui vous appelle En disant mais qu'est-ce que t'as fait ? T'es allé déranger le président de la République Mais vous êtes une femme qui aime, on comprend ça très bien Non, non, vous savez, je crois que quand quelqu'un est capable en plein meeting électoral Devant un parterre de plusieurs milliers de personnes Quand vous êtes enceinte, de descendre de l'estrade De vous emmener à votre voiture, de vous raccompagner Dans un moment où il a besoin de vous finalement Parlez de qui là ? De Jacques Chirac Si vous voulez, moi j'étais tellement désespérée Que je me suis dit, je vais aller le voir C'est mon dernier espoir Il faut qu'il fasse quelque chose On comprend ça très bien Et si vous voulez, je ne suis pas allée le voir à l'Elysée non plus Je suis allée le voir à un endroit qui était discret Et j'ai eu une fin de recevoir Alors que quand c'était utile, on me raccompagnait, on m'embrassait devant tout le monde Et j'étais la petite cocotte de tout le monde Alors là, vous partez aux Etats-Unis avec Pierre Botton, votre mari Mais lui quand il revient en France, et il nous l'a raconté ici d'ailleurs Quand il revient en France, non seulement il n'a plus le droit de sortir de France Mais en plus il n'a plus le droit de rentrer aux Etats-Unis Donc il est resté en France Et vous, vous êtes là-bas Comme on l'a dit aujourd'hui, vous n'êtes pas divorcée mais séparée Je suis séparée de corps Et alors il y a une chose aussi en lisant votre livre qui est étonnante C'est que vous semblez plus facilement pardonner à votre mari qu'à votre père C'est pas une histoire de pardonner Vous savez, je crois que ce livre, il est vraiment entre mon père et moi C'est tout, c'était vraiment pour essayer de faire comprendre ce que j'ai subi Je veux dire, je suis tombée vraiment très très bas Ça a été terrible pour moi Et j'essaye de remonter Et si vous voulez, je voudrais vraiment mettre un point d'arrêt à tout cela C'est-à-dire que je ne le laisserai pas recommencer à m'utiliser C'est pour ça que je ne le laisserai pas revenir me chercher comme ça en m'envoyant quelqu'un Je veux dire, pendant des années, mon adresse a toujours été dans les procédures Mes enfants n'ont jamais reçu de carte pour Noël, n'ont jamais reçu de cadeau de Noël depuis 1992 Marquez déjà, quand votre premier enfant naît, il vient à la clinique Et déjà, vous ne le trouvez pas débordant d'amour pour l'enfant Non, pour l'enfant, oui, c'est ça Parce qu'il n'était même pas capable Vous savez, en compagnie électorale, il avait ce terme Il appelait l'enfant quand il parlait à quelqu'un Parce que, de peur de se tromper de sexe et de prénom Et je veux dire, il l'a appliqué à sa petite fille Oui Jusqu'en tel aîné Alors que c'était, bon, c'était quand même un moment de joie pour tout le monde Bien sûr Alors, quand votre père essaie de reprendre contact avec vous Donc, par l'intermédiaire de votre sœur Vous pensez que c'est une stratégie pour les législatives de 2002 Parce qu'en 2002, Michel Noir va être de nouveau éligible Donc, effectivement, la question se pose Et vous, vous ne croyez pas Vous ne croyez pas qu'il puisse avoir lâché la politique ? Non, parce que je crois que c'est vraiment un homme politique Et que la seule chose qu'il fait vibre et vibrer, c'est la politique Je pense qu'il l'a montré Il l'a montré depuis En plus, dans cette affaire, il a montré que c'était la politique avant tout Alors maintenant Vous avez fait ce livre pour être sûr qu'au cas où vous voudrez continuer à se représenter Éventuellement, c'est pour bloquer sa carrière aussi ou c'est pour se dire ? Je vais vous dire, c'est vraiment pour que la vérité soit écrite noir sur blanc et qu'on ne puisse plus y revenir Et donc, si jamais vous voulez continuer Moi, la question, je ne sais pas, je me dis la question que se posent les gens qui nous regardent en ce moment Est-ce que vous faites ça pour qu'il continue à être inéligible ? Bien sûr Est-ce que c'est la fin de sa vie ? Donc, est-ce que c'est une revanche ou un poids ou un boulet à mettre à son pied ? Ou est-ce que c'est juste pour mettre un terme, comme vous le disiez tout à l'heure ? Non, non, c'est pour mettre un terme et si vous voulez... À sa carrière aussi Non, non, pour mettre... Non, mais c'est lié C'est pour vraiment mettre un terme... Non mais c'est lié Peut-être, très certainement, vous savez, tout a été lié dans cette affaire Oui, bien sûr Mais c'est vraiment pour que moi, je puisse recommencer ma vie C'est une thérapie pour vous ? Oui, voilà Je veux dire, c'est ma thérapie J'ai vu des médecins, je pense essayer absolument tous les médicaments pour essayer de me relever J'ai deux enfants, je veux pouvoir aller de l'avant Et si vous voulez, moi, je veux par ce livre, vraiment tourner la page et montrer que je n'oublie pas Parce que je pense que oublier, c'est accepter qu'il recommence Mais après ce bouquin, dans un coin de votre tête, vous pensez qu'il y a un espoir de réconciliation ? Justement, est-ce qu'on peut vous éteigner la lumière chez vous et ici aussi ? Alors, Anne Valérie Noire, la seule question finalement que j'ai envie de vous poser pour terminer ce soir Est-ce que vous pardonnerez jamais à votre père ? Ou est-ce que vous envisagez, à un moment quand même, le pardon ça existe sur cette terre Est-ce que vous pensez que vous lui pardonnerez un jour ? Je ne crois pas Il a gâché ma vie et j'en veux plus, voilà On allume Alors, ce qui est terrible dans cette histoire Ce qui est terrible, c'est que ne pas pardonner, ça ne peut être que passager Parce qu'il faudra de toute façon pardonner Régler les comptes un jour ou l'autre Parce que, éternellement, les comptes ne peuvent pas ne pas être réglés Ce que je trouve le plus terrible, parce qu'il y a des gens sur la terre qui sont des ordures et qui se comportent mal Il y en a plein Mais votre père, pour être élu, a quand même raconté aux électeurs et aux Français On l'a entendu à l'époque nous dire, vaut mieux perdre les élections que son âme Ça s'appelait la génération morale, enfin, c'est-à-dire que c'est des gens C'est ce qui est pire, c'est comme Croce-Marie C'est-à-dire, Croce-Marie, moi, qu'il ait piqué le pognon des gens du cancer, je ne lui pardonnerai jamais à lui en revendre On se sent merdeux parce qu'on les a bien crues Parce qu'on les a crues, voilà Et qu'on a... ils nous ont bien niqués, quoi, tous Vous êtes six enfants les autres, ils en sont où par rapport à votre père ? Je n'ai pas eu de contact depuis 1992 avec... Depuis Noël 92, avec tous mes frères et soeurs Avec tous vos frères et soeurs ? Oui, en dehors du fait que ma soeur soit venue à l'école de mes enfants et que je lui ai parlé au téléphone C'est tout ce que j'ai eu et c'est vrai que ça me manque, je veux dire, je suis l'aînée de six, quand même Je suis l'aînée, je me suis occupée, mes parents étaient souvent absents Là, ils ont le message, en tout cas Il me manque, il me manque, je ne connais pas mes nièces, c'est terrible pour moi Moralité, donc il ne faut mieux pas avoir un père qui fait de la politique C'est absolument ce qu'on peut tirer comme conclusion Vous savez, je connais beaucoup d'hommes politiques, j'en connais vraiment beaucoup Je connais beaucoup d'enfants d'hommes politiques Moi, je suis vraiment un cas extrême, mais je connais beaucoup d'enfants qui ne sont pas bien Machiavel disait, quand on a le pouvoir, le seul truc important, c'est de le conserver A tout prix, il décrivait la réalité Machiavel est pour beaucoup d'hommes politiques, le livre de chevet, le prince Bien, merci beaucoup, Anne de Vérinoir, de votre courage et de vous témoigner aussi ce soir On rallume, voilà Il vaut mieux perdre sa fille que les élections, donc chez Flammarion Anne Vérinoir, merci beaucoup Merci Je vous laisse partir, parce que je sais que pour vous, c'est déjà un bel effort d'être venue jusqu'ici Merci beaucoup Et voilà Applaudissements Anne Vérinoir, il vaut mieux perdre sa fille que les élections, chez Flammarion Applaudissements Voilà Bien, et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille Patrick Chénet Eh, on vous a pas mis n'importe où en même temps, Ovidi Très heureux Très heureux C'est que les couples se forment à la télévision, vous savez ça Ah oui, Mathilde Seignet, Laurent Gérard David Hallyday, Estelle Hallyday Benjamin Castaldi, Flavie Flamand Patrick Chénet, Ovidi Ça, ça a commencé sur un plateau de télé Et voilà, mais il est comme ça, je vais vous dire comment il est, tiens, je vais vous expliquer Il le dit lui-même, il dit J'interprète souvent des personnages bourrus, mais avec du cœur Des personnages qui, au début, sont rébarbatifs Donc là, il vous fait un peu le rébarbatif Mais qui, au final, emportent l'adhésion du public, et c'est vrai Alors, vous avez fait beaucoup de théâtre Après, vous avez fait du cinéma, vous avez vu chez Deville, dans la lectrice, avec Miu Miu Mais aussi chez Lelouch, chez Lautner, chez Brigitte Rouhan, avec Post Cointum, Animal Triste Vous auriez aimé être footballeur, mais aussi musicien de jazz, ou écrivain Et finalement, vous avez été comédien, et aujourd'hui, vous êtes réalisateur Alors, vous savez comment on fait ? Vous êtes au courant ? Oui, oui, j'ai... Attention, on est prêts, Ovidi ? C'est bien, tout le monde l'a fait, je suis ravi Alors... C'est super bien, Patrick Ah oui, mais c'est bien, Patrick Ça nous casse l'écho, il y a tous Bah oui, moi aussi, mais bon Le premier film de Patrick Chénet comme réalisateur s'appelle Charmant Garçon Il est réalisé par Patrick Chénet, avec Patrick Chénet Alexandra Vandernout, Jean-François Balmer, Bernard Crombé, et Micheline Prelle Qui fume des pétards, ça je dois dire que si j'avais cru un jour, dans ma vie, voir Micheline Prelle fumer des pétards Oui, mais c'est ce qui l'a intéressé dans ce film C'est ce qui nous intéresse aussi Et elle a continué ? J'en sais rien Maman, tu te rends compte, Micheline Prelle qui filme des pétards, c'est incroyable, c'est vrai Ta mère elle prend de l'extasier alors Oui, je sais Elle est défoncée des soirs en fait Bien, alors, vous voulez que je fasse le pitch ? Oui, oui, je préférerais Oui, je fais le pitch, les gens que j'aime bien, je fais le pitch Alors, c'est l'histoire d'Octave qui est jouée par Patrick Chénet Il se balade avec deux copains qui s'appellent Achille et Hector, qui sont donc Balmère et Crombé Il zone la nuit dans des bars glauques, dans des épiceries buvettes, comme ça Et Octave, un jour, sur un parking, il voit arriver une gonzesse dans un 4x4, une très très belle gonzesse Et qui s'appelle Esther Et il flash complètement sur elle, mais un monde les sépare Elle, elle est cultivée, créative, belle Elle a un ami qui est ministre de la culture, qui est homosexuel Lui, au contraire, il est pleurnichard, enfin c'est vous, hein, pleurnichard, grossier, violent Et il tombe amoureux Il tombe amoureux, la partie s'annonce difficile Et il s'accroche un peu maladroitement à elle, quoi Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas que pleurnichard, elle est surtout violent, bougon et vulgaire Ça peut marcher, quand même, hein Ben, moi, je sais Ça finit par marcher Ça finit par marcher, on va voir à quoi ça ressemble On voit le magnéto, Serge Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? Il y a beaucoup de femmes qui se souviennent de vous Eh, tout ça fait quoi ? Bodyguard, le film, tu l'as vu ? C'est frais de l'île, l'an de l'île Je vais te faire une confidence, c'est un peu ma vie Enfin, disons que... Qu'est-ce que vous faites ? Ils sont pas gênés, hein Ils ont pris Kevin Costner Bien le cul de cette ville de merde ! Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce putain de merdier ? Moi, je peux pas ! J'ai rencontré quelqu'un Vous croyez que la ville vous a spécialement réservé une voie privée pour rouler avec vos tanks de boules, avec vos initiales, TDC, gros du cul ? Putain ! T'as l'impression de... Complètement sans type, mais... Je peux changer Je ne veux pas subir quelque chose que j'ai pas choisi, tu comprends ? Mais je t'ai trouvé, toi Je me mets au vent, je me mets au pied, je me range vos chauffards et vous me faites bander Si t'étais une gonzesse comme elle, t'aurais envie d'un mec comme toi ? T'es mignon, tu sais T'es vrai ! L'acteur ! Octave ! Octave ! Octave ! Octave ! Arrête ! Trois gonges, trois pains, c'est le tarif Qui es-tu toi ? D'où viens-tu ? Que veux-tu ? Moi, bien sûr Tu mets toujours des yeux et tu veux t'éclater avec moi Assouvir à tes désirs est loin, sous les cocotiers, une plage déserte brûlée par le soleil T'as changé, Octave, hein ? N'imaginez pas que je sois avec vous parce que... Gros, l'air en rover, vous avez du pognon, c'est pas ça du tout Moi, je te vais vous dire Ah bon ? Parce qu'on sort ensemble tous les deux J'ai une pantalon, tient-bouchon ! J'pire mes cheveux, j'ai la gueule de bois, je prends du bide ! Comment tu me parles, bordel ? Comment tu me parles ? Je joue pas très juste mais je joue avec une énorme sensibilité Voilà, Patrick Chénet, charmant garçon Très bon film D'ailleurs, on peut dire que vous avez une presse excellente et on en est ravis Vraiment, hein ? Oui, exceptionnelle La presse est exceptionnelle, Elisabeth Quint a aimé Oui, ce qui était exceptionnel aussi Attendez, c'est énorme C'est la première chose qui m'a impressionné dans ce métier depuis 30 ans C'est que Elisabeth Quint a aimé mon film Et puis bon, la presse, voilà, pareil, hein ? Oui, la presse des cahiers du cinéma à VSD ou à Voici C'est-à-dire que vous avez mis du temps à le préparer ce film, quand même Ça n'a rien à voir Oui, mais il y a 20 ans, 30 ans, vous parliez déjà de ce film Alors, c'est vrai, quand vous accrochez à Esther de votre côté super maladroit Vous êtes craquant, vous êtes touchant, c'est clair On vous aime ? Oui, on m'aime malgré tout C'est-à-dire que je suis avant tout quelqu'un de rébarbatif, d'insupportable et très agaçant et très antipathique finalement Et c'est ce que j'aime bien Et puis malgré tout, sous le fumier, il y a des roses qui poussent Et c'est ce que j'ai toujours aimé faire au théâtre ou au cinéma C'est-à-dire essayer de rendre des personnages un peu très antipathiques Mais qui se découvrent avoir une âme Moi, je dois dire une chose, je le dis, vous m'avez profondément ému dans une pièce qui s'appelle Skylight Avec Zabou Oui, c'est le même J'ai été bouleversé par cette pièce, vous étiez, voilà quoi Alors, mais elle aussi, Esther, Alexandra Van der Noot, qui est riche et tout, qui est belle et qui a un 4'4 Elle s'attache à ce casse-couille que vous incarnez Mais souvent, la ligne droite, c'est très séduisant C'est-à-dire qu'il va droit au but Et ça peut être très très séduisant Je connais beaucoup de jeunes femmes autour de moi qui sont sensibles à ça Bien, c'est dans un cinéma près de chez vous Bien, voilà, vous restez avec nous J'accueille maintenant Yann Wax Yann Wax, bonsoir, vous êtes écrivain, vous publiez votre troisième livre Le premier, c'était Jubilation vers le ciel Le deuxième, c'était Les cimetières sont des champs de fleurs Et le troisième, c'est Alissa Cortot Alors, il est sorti il y a quelques mois, il était bien accueilli Vous savez comment on fait ? Voilà, Yann Wax, Alissa Cortot, très bien Alors, le pitch, je le fais, vous le faites ? Allez-y Bien, alors, donc le narrateur, je fais court mais c'est un pitch Le narrateur sort d'une école de commerce, il est embauché à Disneyland après un concours de recrutement Soi-disant basé sur la culture générale Et il devient Donald Le mec, tu vois, il devient Donald à Disneyland avec le truc et tout Lui qui a lu Proust, Hegel, Brecht, Einstein et tout C'est un peu dur pour lui, il se retrouve Donald Et il fait une tentative de suicide Et à ce moment-là, le seul recours qui lui apparaît Ça ne vous surprendra pas Jean-Marie Bigard C'est l'amour Et il décide d'aimer une jeune fille, une jeune beurrette Qu'il voit comme ça et qu'il traque Sans jamais oser l'aborder Il la traque jusque dans son HLM Et il s'installe dans son appartement quand elle déménage Et vous dites, Yann Wax, derrière le masque hilarde Donald Duck Pleurait un petit célibataire amoureux d'une beurrette en couple Et voilà, tout est dit, c'est la trame du livre, ce qu'on appelle la trame du livre Et la seule issue pour assouvrir sa passion, c'est le crime Et le canard tranche la carotide d'Alissa Cortot Elle m'avait refusé des instants, elle m'accorderait l'éternité Voilà Ah ! C'est bien ! Voilà, le livre de Yann Wax, c'est Proust à Marne-la-Vallée Oui, non, c'est de montrer effectivement qu'il y a des métiers bizarres sur la Terre Comme par exemple déguiser des êtres humains en animaux Et les mettre dans des parcs à thème Et c'est quand même assez absurde La déshumanisation est totale En plus, il faut que les mecs se taisent C'est des mecs qui viennent des pays de l'Est en général Qui ont fait la manche dans le métro pendant des années Et là, ils se sont tous rués pour faire Donald, Dingo, Mickey Alors, c'est fascinant parce qu'il y a des séances de dédicaces Plutôt dédicacera, je sais pas quoi, une feuille de papier de 17h à 18h au palais enchanté C'est aussi con que donner des farines animales à des animaux végétariens C'est exactement ça C'est génial, oui, c'est vrai Il y a un côté fascinant de Disney, c'est Viens là et amuse-toi ! Il y a un côté obligatoire et totalitaire de divertissement qui est extrêmement angoissant J'ai appelé ça, moi, une fois, le goulag du bonheur C'est parfaitement, voilà Le goulag du bonheur C'est Titov qui nous a rejoint Bonsoir, Titov ! Comment ça va, mon Titov ? Titov qui sera avec nous la semaine prochaine Viens t'asseoir, viens avec nous, qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu t'en vas à la maison ? Ah, c'était un coucou ? Bon, bah, à samedi prochain, Titov Ciao, belle C'est une histoire drôle, il y a des mecs des Cité qui ont voulu transgresser Ils ont bien eu raison, un peu la règle de Disney Ils ont foutu Balou du livre de la jungle à la flotte Et alors Balou s'est fait virer parce que les gestes qu'il faisait pour demander au secours Ils n'étaient pas réglementaires Il n'est pas censé faire ces gestes-là C'est extraordinaire Et pensez aussi que... Ça, ça rejoint mes pizzas tout à l'heure C'est très cruel son livre, c'est des trucs américains Pensez aussi que depuis 1955 que ces parcs à thème existent Il y a un plutôt, il y a toujours un plutôt de rechange Les mecs qui sont à l'intérieur, ils vieillissent et ils meurent Mais les plutôt, ils sont toujours là Et que ce soit à Tokyo, à Paris Ils font toujours les mêmes gestes Non mais, les gestes sont aussi mondialisés C'est ça, mais c'est le McDo, hein Ouais, c'est ça, c'est les gestes Et puis on lui demande toujours d'arriver plus tôt, donc à chaque fois il... C'est bien ce qu'il dit, les gestes sont mondialisés C'est-à-dire que tous les plutôt du monde... C'est comme tout ce qui se passe effectivement sur la bouffe Le McDo, le Big Mac, le Mexique, machin et tout, c'est exactement le même Et puis voilà, quoi Le livre a été très bien accueilli, non ? Oui, ça va, ça se passe bien Ça se passe bien pour vous, hein ? Ouais Bon, l'idée de lancement du livre, c'était, voilà Alors il y avait marqué dans le journal Appelle-moi, il s'appelle Moax Appelle-moi avec son numéro de portable Vous avez eu 394 appels en trois jours Qui vous a appelé ? Euh... Que des mecs, pratiquement Ça c'est dégueulasse Et qui voulaient les jouer ? J'ai fait ça uniquement... Ouais, alors ça c'est... Alors... Et quelles étaient leurs exigences ? Euh... C'était beaucoup de lecteurs de têtus, par exemple Et puis euh... Des journalistes très curieux Et puis la seule gonzesse qui m'a appelé pour me dire Écoute, j'ai envie de toi immédiatement C'était trois mecs du Figaro qui m'ont fait une blague Putain, c'est dur T'as toujours autant de mal pour attraper ? Parce que j'avais une émission où tu chouinais Tu disais, même avec la notoriété, j'arrive pas à attraper Ouais, non, c'est... J'ai un vice de forme qui fait que Même si on me met dans la peau de Mick Jagger pendant trois jours Bah je m'en rasserai trois jours de râteau T'es le bon copain toujours C'est en moi, y'a un truc T'as essayé Micklet ? Ouais, non mais c'est marrant parce que Quand j'étais au lycée, etc. On disait certaines nanas Elle c'est une salope, elle a couché avec tout le monde Et moi quand j'arrivais, j'étais le mec C'est-à-dire que je devais avoir soit un talon un peu trop haut Soit un sourcil qui n'allait pas Soit une manche C'est la définition de la salope Elle couche avec tout le monde sauf avec toi Exactement Mais non, le... Mais... Le problème, Jean-Marie Le gros problème, c'est que dans ma vie Je l'ai rencontré du coup, selon ta définition, que des salopes Non, alors sérieusement Vous pensez pas que c'était un peu négatif ce coup du portable ? Parce que, honnêtement... Pour le cerveau, oui Non mais ça a un peu détruit le côté littéraire du livre Cette promo avec le numéro de portable dans le journal Non, parce que c'est un livre hyper bien écrit C'est de la bonne littérature Pas véritablement parce que Je vais pas jouer le plan écrivain interactif, etc. Mais il faut bien savoir que Contrairement aux acteurs, aux chanteurs, etc. Les écrivains, on a jamais de contact avec notre public, entre guillemets Si, quand vous faites des signatures chez Auchan Oui Enfin, les signatures Il y a 3500 personnes A côté de Christine de Véjeoncourt Qui viennent lui dire Madame, j'adore ce que vous faites Alors, on sait pas s'il parle des fellations À Roland Dumas Ou du contenu du livre Et puis, moi, j'ai deux personnes qui viennent En me disant À quelle heure il arrive Frédéric Bec Bédé C'est un peu comme Bec Bédé Bec Bédé, le lancement était tellement réussi Que finalement, ça a un peu nuit À la qualité, au côté littéraire du livre C'est un peu passé Comme un pomflet contre la pub Alors que quand même C'est un livre qui est super bien écrit Le livre de Frédéric C'est très bien Parce que moi, je suis à 100% du côté de Frédéric C'est qu'il y en a marre du côté littéraire des choses Ah bon d'accord Moi, j'en ai rien à foutre du côté littéraire On est là pour être le même Quelles que soient les circonstances Au téléphone, dans une émission de télé Sur internet Au cinéma Enfin, je veux dire C'est un tout Et le tout est Vous voulez pas jouer à l'écrivain Ce que vous dites, quoi ? Pas du tout Je veux pas faire des livres littéraires, etc. Dans mes livres, je parle de Donald De Casimir de l'Île aux enfants Je veux dire, c'est... Et le temps des livres et des chants Dans l'Île aux enfants C'est tous les jours le printemps C'est le pays joyeux Des grands anges heureux Des monstres gentils Oui, c'est un paradis Ah, c'est beau ! Colargol, le fameux Colargol chanté par Michel Sardou Dans le spectacle de... Ah vas-y, vas-y ! Extraordinaire, Colargol Extraordinaire parce que c'est une chanson Qui a été écrite par Mireille Colargol, la musique et les paroles C'est elle qui chante aussi, la voix de Colargol C'est Mireille Ouais, c'est Mireille C'est moi... Qui suis Colargol L'ours qui chante en fa en sol En do dièse, en millénole En gilet ou en faux-colle Le roi des oiseaux Vous le savez mes amis M'a donné un beau sifflet Pour faire cuit-cuit Cuit-cuit, cuit-cuit, cuit-cuit Cuit-cuit, cuit-cuit Cuit ! Bravo ! Mais ça c'est... C'est un grand plan de Gustin C'est chanter les chansons des uns Renaud avec Gainsbourg Chanter les chansons des uns Par l'ouride, c'est un bootleg Un collector qui ne sait pas Il y a une ligne de basse extraordinaire Et Satisfaction par Luis Mariano Vous ne l'avez pas ? Non, je ne sais pas ça Alors, dites-moi... Donc, plus de femmes ? Non, pas plus de femmes Non mais plus de râteaux Ouais, parce que vous dites en fait En parlant du sexe Tout devient normé Et le sexe ne fait pas exception Oui, non, il y a un truc Qui est très drôle C'est que je suis allé voir Sur un site de prostituées récemment C'est quadrillé L'âge de la fille Son nom Son âge Son numéro de portable Les spécialités Les tarifs Les horaires Et un truc fabuleux La tournée Si vous voulez me suivre, etc. C'est fabuleux Alors, vous avez eu des problèmes quand même Dans votre premier livre Qui s'appelait Jubilation vers le ciel Vous écrivez Les premiers jours Hélène me refusa son derrière Son popotin ventru moulé dans la braise Et un peu plus loin Elle avait cru devoir C'est très bien d'ailleurs Elle avait cru devoir exclure Sodome De sa Bible intime C'est plutôt bien écrit Oui, c'est quand même de la littérature Elle avait cru devoir exclure Sodome De sa Bible intime Ça doit beaucoup à Casimir quand même Je dois l'avouer Et alors ça vous a coûté le prix Du premier roman Au salon du livre de Bordeaux Oui, c'est-à-dire que Le recteur de l'académie A refusé A refusé que je parle de rectum Effectivement Et il a refusé de distribuer mon livre au lycéen C'est dingue Quel enculé Grasset a donc Mais ça reste dans les annales Des éditions Grasset Qui ont envoyé le livre Gratiquement Comme ça le recteur L'a eu dans le cul finalement Vous choquez Ovidi S'il vous plaît Ovidi Alors vous savez pas ça Vous connaissez Ovidi ? Oui, oui parce que Je crois qu'elle fait la philosophie Ovidi est anarcho-punk Et philosophe Vous étiez anarcho-punk Oui Elle a une seule habitude C'est de dire le contraire de tout ce qu'on dit Et je crois que son livre préféré C'est le fondement de la métaphysique des mœurs Non ? Alors on a un autre qui est contre la fidélité Alors lui il dit Mwax il dit l'homme descend du singe Et le bonobo n'a jamais été fidèle Je suis plutôt pour la fidélité Ma théorie c'est qu'il faut être fidèle à toutes ses maîtresses Ah d'accord Fidèle à l'aventure Voilà Alors vous avez des envies de cinéma vous aussi Regardez Chesney il a fini par faire son film Et donc vous vous préparez un film qui s'appelle Podium c'est ça ? C'est ça C'est l'histoire d'un mec qui se prend pour Claude François Oui c'est un film sur l'univers des sosies Alors en ce moment je Je suis en train de rencontrer tous les sosies Les sosies de Johnny Les sosies de Clo-Clo etc Alors il y a des moments fantastiques Où un des sosies officiel de Claude François Dénigre un de ses collègues en disant Laisse tomber il a aucune personnalité lui Vous avez déjà fait un court-métrage Il s'appelle Grand Oral C'est quoi le pitch ? Le pitch c'est une société dans laquelle Tout est sujet à examen ultra théorique Donc là un candidat arrive Et on lui pose des questions ultra théoriques Sur la fellation, la sodomie etc Et ensuite il y a les épreuves pratiques Et il y a un jury extrêmement délicat Et extrêmement pointu etc Je pourrais réexaminer la technique du doigt dans le cul s'il vous plaît Il y a un mec qui dit Non c'est pas au programme cette année Donc c'est un truc C'est normé aussi oui Voilà c'est normé C'est l'ENA de la vie intime si vous voulez Bonjour Magneto Serge Nous allons commencer par la question de cours Mademoiselle je vais vous demander de tirer un sujet La fellation Monsieur Le cunilingus Le cunilingus Bien Eh bien mademoiselle nous allons commencer par vous Je vous prie de vous asseoir Quant à monsieur lui il va passer au tableau noir Nous légender l'appareil génital féminin Oh j'ai gardé le papier Ça ne fait rien La fellation La fellation Aussi appelée irrumation Du latin ruma Sein Ce qui au sens propre signifie donner le sein Consiste à mettre dans la bouche le membre d'érection La verge La verge Ainsi introduite doit être chatouillée soit de la langue soit des lèvres et sucée Quiconque lui prête cet office est un fellateur car il suce Voilà Parce que j'en m'arrive à tout de suite Donc bravo ça s'appelle grand oral C'est un film que vous avez réalisé On a reconnu Julie Depardieu et François Berléan Voilà Alors vous êtes le client idéal il y a de moi Oui Pour un anti-portrait chinois Attention Tu as dit on ne bouge pas pendant le jingle Bonne réponse de Thierry Ardusson Bien Alors le portrait chinois c'est si t'étais une fleur Je serais un mieux autiste L'anti-portrait chinois c'est l'inverse Si vous étiez un défaut Je serais la plus grande qualité de mon pire ennemi Ouais c'est pas mal ça Si vous étiez une rupture Je ne peux pas être une rupture j'en ai trop vécu j'ai pas envie d'en devenir une Une injure Si j'étais une injure je serais fille de pute parce que je suis pour la parité Une maladie Si j'étais une maladie je crois que je serais la maladie d'Alzheimer parce que je pourrais pas me souvenir que j'ai la maladie d'Alzheimer Un accident De concorde comme ça je ferais la une de tous les journaux dans le monde entier pendant un mois Une perversion Une perversion ça c'est difficile Je crois que je serais la zéophilie parce que j'ai jamais rencontré une tortue d'eau ou un cochon d'Inde me refuser un 69 Une guerre ? Une guerre ben une guerre lubrique c'est à dire une guerre de position Un vice ? Si j'étais un vice ben je serais un vice qui englobe tous les autres vice le sexe parce que c'est en même temps un jeu de hasard et une drogue Une trahison ? Si j'étais une trahison Je suis déjà une imposture je peux pas en plus être une trahison Une arme ? Si j'étais une arme attendez laissez moi un peu une arme Si j'étais une arme je crois que je serais la culture parce que quand j'entends le mot revolver je sors ma culture Un supplice ? Le supplice de la baignoire parce que j'ai envie de mourir proprement Une cicatrice ? Une cicatrice le nombril du monde Un poison ? Un poison ? Alors là un poison qui coulerait dans les veines de George W. Bush Un salaud ? Si j'étais un salaud je serais un gros salaud comme ça je pourrais sortir avec des grosses salopes Et si vous étiez une salope ? Si j'étais une salope je serais une fille capable de coucher avec Anne Wax Un impôt ? Un impôt sur le sex appeal comme ça je serais exonéré Une panne ? Une panne d'inspiration qui frapperait tous les écrivains qui écrivent plus vite que moi Un dictateur ? Hitler il a écrit des best-sellers, un best-seller mais j'ai pas réussi Une infirmité ? Une infirmité, Michel Petrucciani parce que j'adore le jazz Un assassin ? Guy Debord parce qu'il a assassiné Guy Debord Un microbe ? Non ça me rendrait malade d'être un microbe Une plaie ? Si j'étais une plaie je serais ouverte toute la nuit Un fléau ? Le sida parce que je suis très people Un terroriste ? Je serais un terroriste Ecoutez je préfère sauter des bombes que les faire sauter Pas mal, une torture ? Une torture, je serais l'avenir parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt Et ça c'est une torture de se lever tôt Une humiliation ? Une humiliation ? Une humiliation ? Je crois que je serais une soirée avec Rocco Cifredi dans une boîte échangiste Et une mort ? Celle des autres Il est vraiment mort ! 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 Et pour animer le blind test et surtout l'arbitré, Philippe Corti ! Philippe Corti, mesdames, messieurs, bonsoir Philippe ! Alors comme c'était perle noire, je trouvais que ça faisait un peu tafiole l'émission, il n'y a que des mecs, j'ai amené des filles. Très bien, surtout à la fin de l'émission comme ça, amener des filles, c'est une très bonne idée. Alors, on joue par équipe, donc il y a l'équipe des oranges, il y a l'équipe des bleus. Vous savez, ce que je vous demande, c'est l'interprète, Laurent Baffi le sait, je ne demande pas le titre de la chanson, je demande l'interprète. Et ce ne sont que des perles noires, comme toi. Et les ballons. Et les ballons. Ok, on y va, Didier. Dénéros. Bravo, Ovidi. Ovidi, Arrêtez, Franklin, bravo. Une perle noire. Elle a une perle noire, ça y est, on a déjà les donnes. Ah, elle a une perle noire, on gagne des perles noires, c'est génial. Donc on marque le point ici. Donc c'est Ovidi qui a gagné, bravo, merci. Deuxième chanson, Didier. Jaurien Guénard. Non. Guénard Rousse. Non. Les suprêmes. Non. Bravo Laurent Baffi. Laurent Baffi. Dianna Rousse et les suprêmes. Laurent Baffi. Des lieux. Un partout. Bien, bien, bien. Alors pour le moment, un point de chaque côté. Ovidi, Baffi, vous sauvez l'honneur de vos équipes perspectives. Didier. Laurien Guénard. Bon, Baffi. Ovidi, en fait. Père le noire. Prenez la perle noire, mademoiselle Didier. Elle est bonne, elle est bonne. Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'elle est bonne. Elle est bleue deux poils et orange un poil. Un carton à Baffi parce qu'il a dit deux fois Dianna Rousse quand c'était pas elle et quand c'était elle, il l'a pas dit. Voilà Laurent Carton. Ovidi, t'as un truc. Attention, soyons sérieux. Attention, monsieur Didier. Laurien Guénard. Oh là là, ma fille. Oh là là, c'est bon rap. Ah non, 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 je suis là pour bien prouver que ce n'est pas truqué, je suis l'arbitre. Peu partout. Vous jouez par équipe. Attention, là c'est beaucoup plus difficile, c'est la même chanson, je veux l'interprète. Adelmo. Le clog. Si you wonder. Ah ouais, elle est bien cette version. Un prénom connu. Révélation. Le public. Ouais. Ici. Viens, 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 viens. Formidable, comme dirait. Ah lui, il est fort. Formidable, comme dirait Gildas, magnifique, comme dirait Drucker. Bravo. Et c'est toujours lui. Et je joue pour les oranges, donc bravo. Ah, tu joues pour les oranges. Ah, d'accord. Ça fait un point pour les oranges. Regarde, regarde, regarde les oranges, Thierry. Et tu t'appelles comment ? Toujours Eric. Il s'appelle toujours Eric. Bien, très bien, ok. Ça, ils le font à la télé aussi. Et les oranges. Bien, alors, on continue. Bravo, hein. Bravo, donc ça fait... 3, 2. C'est quoi la réponse ? Cake. Cake. On continue. La même chanson. Je veux l'interprète Didier. Dénor. Dénor. C'est sur la compil de Gortier. Daniel Jackson. Je le publie. Ouais, bravo. Bravo, bien. Tu l'as eu avant ? On l'avait eu avant ici. Ici, avant. Ah, je suis désolé. Hermès, à l'espoir, bravo. Bien, bien. Moi, je ne le crois pas. C'est quoi ce tee-shirt ? C'est quoi ton tee-shirt, ça ? Bafi, parce que je suis le premier acheteur de la première place. C'est moi qui l'ai acheté, alors Bafi, au final. Ouais, bien joué. Il en a vendu une, Bafi. Salut, elle était dans la ligne. Oh, bravo. Bafi a vendu une place. Et il a gagné le chêne en or. Il a gagné le chêne en or, ouais. Ils se connaissent. C'est showbiz. Ils se connaissent. Il est génial. Corti, en Blacksploitation, t'es vraiment génial. Ça l'est toujours rêvé. Ça te va très bien, c'est ça. Oui, les cheveux, c'est un truc que... Donc, les bleus, deux. Les oranges, quatre. Ça ne va pas très fort. Les oranges, les balance, s'il vous plaît. Didier. Diner Simon. Ouais, le roi, le roi ! Trop fort, trop fort. Tu t'en regardes plus de ce mec, c'est très fort, mais... My baby don't cares for me, Dina Simone, Laurent Bafi. C'est terrible pour les bleus. Ah, ouais, là. He don't care for high-tone places. Jean-Luc, vas-y, hein. Ouais, toi, toi, qui rend Frédéric, c'est son vrai. Bien, six. Oh, là, là, que c'est bon, ça. On souffle pas, le public. Thomas Sommer. Ouais. Qui a dit Thomas Sommer ? Non, mais ça annule le point. Non, mais ça annule le jeu. Mais il a raison, c'est bon. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Annule le jeu. On va... Non, mais viens, 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 maintenant que t'as dit ça. Viens. C'est qui ? Viens ici. Oh non, pas lui. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Pascal Seine, mesdames et messieurs. Oui. C'est top promotionnel ici. Bon, OK, tu n'aurais pas dû dire ça. Pascal Seine qui est sur scène avec Laurent Baffi dans cette pièce. Je fais bien la vidéo. Que je déteste parce que... Ah, il est si bonne ! Non ? Il a pris un carton rouge. On continue. Didier. C'est la dernière heure ! C'est la dernière heure ! Oui, mais... C'est la dernière heure ! Attention, chanson numéro, je ne sais plus combien, Didier. Ça, c'est dur. C'est beau, mais c'est dur. C'est facile, je peux le dire, moi, non ? Non. Pas loin, pas loin. La fille qui s'éclairait le groupe avant. Les compagnons de la chanson. Non. Fred, mets là ! Non. Fred, retire là ! Non. Qui a dit « Méné, chérie » ? Bravo, Trinien. Bravo, bravo. Un point pour les bleus. Un point pour les bleus. Néné, chérie, Buffalo Stance. Et pour les bleus ! Ouais ! Et oui, Néné, chérie, qui est la fille de Don Cherry, le jazzman, et qui est la sœur de Eagle Eye, chérie. Bravo, les enfants. Oui, mais les oranges... Vous connaissez tout, Néné, chérie, c'est très bien. Chanson... Alors, 4 pour les bleus, 5 pour les oranges, c'est très, très, très proche. Alors, allons-y. Chanson numéro, etc. Le public ne souffle pas. Jackson, bonnet. Bravo. Oui ! Très orange, à 8 mètres pour... 4 pour les bleus, et donc 6 pour les oranges. Vous avez des lentilles de contact, j'en ai vu ? Ah, c'est une blague. Whitney Houston. Faites-moi les mariolles, là. Et voilà, et là... Qui ? Est-ce que c'est vrai ? Non. Ouais, qui a dit Chaka Khan ? Bravo, tu. Ah, Chaka Khan. Ah, ben ouais, quoi ? Il plaît, là. Non, mais toi, t'as... Non, 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 non. Il plaît, je pense là, t'il est, il plaît ici. Il plaît ici, hein. Chaud, hein. Bon, allez. Il est sourd et dyslexique. Chaka Khan pour les bleus. Chaka Khan pour les bleus. Chaka Khan. C'est moi qui ai dit le premier. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. T'es du côté de l'orange. Orange. Chaka Khan. Chaka Khan. Allez, c'est les oranges, c'est les oranges. Oui, l'orange. C'est les oranges. C'est les oranges. Je vais cesser les oranges. 4 pour les bleus, 7 pour les oranges. Didier. La croisière s'amuse. Non, reste. C'est une perle noire. Charles de Basset. Ouais, ouais. Charles de Basset. Non, non, non. Là, j'y crois plus, là. Jess Bond, Charles de Basset. Non, là, j'y crois plus. Ah, ben, j'y crois plus. Jusqu'ici, j'y ai cru. Là, il y a ma femme de filmer les réponses. Non, ta femme m'a refilé plein de trucs, mais jamais des réponses. Jamais. Ça, je le crois pas. C'est pas possible. C'est possible. Qu'est-ce que je te dise ? Bon, et alors maintenant, c'est très compliqué parce que celui, enfin l'équipe qui va trouver le titre, l'interprète de la chanson qui vient, cette équipe va tout remporter. Je sais, c'est injuste, mais la vie est injuste. C'est le Superbanco Didier. On ne souffle pas. Il est Olivier. Non, non, non. On souffle pas. Ah, ça ne coûte que ça. R-Tag, R-Tag. Non, non. Merci, Y. Ouais. Énorme, énorme, énorme. Énorme, énorme. Énorme. Énorme, énorme. 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 Laurent Bafi. Incroyable. Incroyable. On rallume, on rallume. Incroyable, Laurent Bafi. Bravo, Laurent. Bravo. Bravo. Alors, il n'y a plus qu'une chose à faire avant la fin de l'émission, c'est le tatouage d'Ovidie et le tatouage d'Anglade. Alors, il est où ce tatouage, Ovidie ? Alors, j'en ai deux. Ah. Il y a des gens qui attendent depuis 11h du soir pour voir le tatouage d'Ovidie, là. Je montre le petit. Je peux y aller, là. Oh. Et sinon, il n'y a pas moyen de jeter un coup d'œil sur le mater. Merci, Ovidie. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'était Tout le monde en parle avec Laurent Bafi. Bravo. Sexe, magouille et culture générale de Laurent Bafi. Avec Laurent Bafi, Pascal Selem, Maddo Morin, Bernard Farsi. Oh, putain de la farcie. Stop, stop, stop. Bernard Farsi. Bernard Farsi. Oui. Bernard Farsi. C'est vous, Bernard? Ah, dis-donc, depuis le temps. Moi, je t'ai vu dans le taxi, mais... Alors, comment ça va ? Vous me l'enlevez, là ? Comment ? Vous me l'enlevez ? Quoi ? Mon Bafi à moi. Bah oui, j'étais... Je viens de chercher pour répéter. Eh oui, il faut aller travailler, maintenant. Au revoir. C'est pas le tout de qualité de la test. Allez, au boulot, Bernard. Bon, prenez-en soin, hein. Prenez-en soin, hein. Ciao. Ciao. Ciao, Laurent. Salut, Pascal. Allez, Pascal, au boulot. Allez, Bernard. Au revoir. Didier. Laurent Bafi, Sexe, Magouille et Culture Générale. Deux et avec Laurent Bafi. Pascal Sélèm, Mado Morin. Bernard Farsi. Géraldine Bonnet-Guérin, au théâtre du gymnase. À partir du 30 janvier, pour 100 représentations. Jean-Hugues Anglade, merci. Mortel Transfer, de Jean-Jacques Bénex. Avec Hélène Lefoucherolle. Yves Rénier, Ovidi. Ovidi, Orgillant Noir. Deux et avec Ovidi, chez Marc Dorcel. Productions, Anastasia, Not That Kind, son dernier single. Extrait de l'album éponyme, Jean-Marie Bigard. Site internet officiel, www.bigard.com. Didier Gustin, 100% Gustin. Mise en scène et co-écrite par Jean-Marie Bigard. Au balai des glaces, Anne-Valérie Noir. Il vaut mieux perdre sa fille que les élections aux émissions Flammarion. Patrick Cheney, un charmant garçon au Reflet Médicis. Deux et avec Patrick Cheney, avec Alexandra Vandernout, Yann Moix, Alissa Corteau, chez Grasset. Voilà, c'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui, ça veut dire. Oui. Quelle Médicis. Éc, c'était tout le monde. C'est tout le monde, cette venue. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Les choses à travers, c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501